Musique Mais j'avais démarré aucun enregistrement On est parti, on est parti Eh putain, eh franchement, on en fait des rincés Retour Plateau dans mon podcast, mais alors celui-là Il fait vraiment bien Non mais il faut dire que le mec il dit Alors c'est bon, tout le monde a démarré les enregistrements Allez on est parti, il a eu tant même pas la réponse C'est la deuxième partie de l'émission C'est sur le général cul, je vais rentrer chez moi dans 20 minutes Exactement Alors, qu'est-ce que vous pensez de Tipeee, connard ou pas connard ? Eh ben connard, allez bonne soirée D'abord on va commencer par un jeu Il y a pas de ce qui gueule derrière ? Si je crois qu'il arrête quelqu'un qui est en train de gueuler derrière Il gueule sur les jeunes Putain mais sérieux quoi, les mecs ça y est Ils se sont cassés, c'est un mauvais plan Putain mais cassez-vous connard Qu'est-ce que c'est sorti dans la rue Mais quelle bande de cons Mais oui c'est un mauvais plan Putain on vend pas de la drogue ici Putain t'as 700 habitants Putain il y a 2000 habitants Putain mais qui s'est venu faire chier quoi Mais pourquoi il y a du sang sur ta batte ? Sérieux putain Ah mais je suis sorti, je suis sorti Bah déjà t'es sorti de tes cons Ah non mais sérieux mais putain On est dans un putain de village strontil Les mecs, il y a pas de drogue ici Bah oui il y a pas de drogue connard T'es dans un village de 700 habitants Tu sais disparaître quoi ? Mais sinon tes enfants ils dorment pas Ah bah ils dorment plus là Putain il revient me faire looker Quelqu'un appelle la police s'il vous plaît il a dit qu'il a vidéo Je lui demande maintenant que j'enregistre Si ça le dérange pas que je le mette dans un de mes podcasts pour mes tipeurs C'est génial En tout cas j'ai hâte d'isoler la piste avec seulement Redsky pour écouter ce qu'il a dit Allez continuez, c'est ça continuez en Corée Moi je dis que le même dans la podcastosphère sera plus Je vais enlever la gueule Moi je dis à dire que maintenant le même dans la podcastosphère sera plus Ce sera plus Flick & Crote Ce sera Rant C'est tout cas Pour ceux qui n'avaient pas de contexte Qui sont en train de couper en podcast Il y a juste des jeunes qui le font chier en bas de chez lui Qui apparemment vendent de la drogue Non il veut en acheter Il veut en acheter On aurait juste connu que devant chez lui c'est plutôt un mauvais plan Non mais le mec en même temps il a bitch à Téléa Et tu voulais qu'il se fasse quoi Comme dirait un grand artiste De toute façon on est d'accord que là on peut plus le couper On a peut-être un Kenton Surprise qui va débarquer Je le vois traîner sur le Mumble Il y a des réponses ce soir Attendez je crois qu'il est encore en train de crier Je crois qu'on l'entend au fond Vu l'état de Red Skate on aurait comme un double Kenton Bah Kenton Je peux invoquer Kenton De toute façon Apple c'est de la merde Et Mindtech c'est le mercredi soir Puis vous parlez tout le temps d'Amazon dans cette émission Attends je vais te chercher si tu veux le Kenton Oh putain il fait crever Mais non mais il enregistre putain mais Randalfa Ah mais le mec physiquement il se déplace vraiment Moi j'aurais ses pouvoirs je déplacerais les gens directement Non non lui il va le chercher et tout C'est vrai que j'aurais pu faire ça Mais non on va faire laisser Randalfa monter et enregistrer sa piste J'aimerais enregistrer sa piste avant qu'il vienne Mais il faut plus lui dire d'enregistrer des trucs C'est le mec tu lui donnes un micro C'est le mec le perchman Et tu lui dis bon bah t'enregistres bien ce qu'on filme C'est toi qui m'as dit d'y aller Non c'est pas vrai C'est l'ingé son Tu vois qui arrive avec effectivement sa perche Et qui se barre Il a envie d'aller pisser au milieu du Et lui m'a la piste Putain mais j'avais même pas vu C'est Kenton 2 J'avais même pas fini le 1 Il y a Kenton 2 le retour Mais tu sais après au dérache de la piste audio Au dérache de la piste audio il entend des bruits Tu sais un mec qui pisse Mais c'est quoi ce bordel C'est la scène émotive Tu sais sur l'autre piste il entend Putain mon frère il est mort Et sur la première En même temps est-ce qu'on a vraiment commencé la partie 2 Ah bah C'est la façon à faire Je pouvais parler ou pas en fait Ah on t'entend bien Ah salut Kenton 2 Bonsoir Oui de toute façon c'est le bordel Donc tu peux parler Y'a pas de soucis Est-ce qu'elle s'est en bas de chez toi Est-ce que tu as une bas de baseball Putain Ah non mais sérieusement Les mecs sont partis Les mecs sont partis Moi sinon je prenais la voiture Je les poursuivais Je m'entends dire qu'en scooter avec 200 chevaux Je m'entends dire qu'ils étaient arrêtés à l'entrée du bourre Oui c'est ça Y'a comme un écho avec Kenton là Oui j'allais dire Et il fait quoi ? Il est en train de m'imiter en se foutant de ma gueule ? Non C'est des jeunes qui veulent de la drôme en bas de chez lui Putain mais sérieux Mais les mecs ils ont aucun respect quoi Je te jure La prochaine fois qu'ils passent Je prends la bagnole Je les arrête à l'entrée du bourre Quand je m'énerve en fait Oui oui Ah merde Ah ouais putain C'est une introspection de ouf ça en fait Ah on fait moi le malade C'est là maintenant Redskate juste une question On avait lancé l'enregistrement Est-ce qu'on peut carter ? Ah merde Bah écoutez si ça vous fait rire Franchement on en a mal On vivra le nom de ta vie si tu veux Oui mais si tu veux Non mais franchement Le contexte c'était très drôle Il y a Phil qui fait son intro Et on t'entend Redskate On est en train de gueuler derrière Mais je l'ai le putain putain Eh vous allez réveiller mes gars Bande de con Et donc vous êtes en train de re-registrer quoi là ? Bah celui chez Microphone Ah il y avait aussi un cette semaine ? Mais oui je te l'ai dit cette semaine Je te l'ai dit mercredi Ah mais je sais pas la semaine dernière J'avais eu une invite mais pas ce soir Mais en même temps j'étais pas là Mais si c'était ce soir Laissez moi passer j'ai eu une invite hein Ah mais j'ai regardé la date en fait Mercredi c'est pas la sortie de Mindtech ? Ah non arrêtez pas ça Je vous ai dit pas ça Si si il m'a envoyé le lien J'étais en train de rentrer Il a paniqué Il m'a dit C'est qui qui a fait ça Je vais aller le brûler Ah ouais c'est une bonne solution La prochaine fois Ah putain je vais aller les brûler Ouais voilà c'est ça Non mais promis je t'utiliserai un jingle de lancement Si j'ai un truc une séquence crueule à un moment dans mes podcasts Je me servirai que ça On a déjà mis un extrait que Julien Chies Pour quand on est consensuel Alors du coup il me faut le foil tu vois Franchement je vous remercie Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça Ah bah tu vois Il y a toujours quelqu'un pour venir te faire rigoler Ah putain j'ai mal J'ai mal derrière la tête à faire de rigoler Mais c'est enregistré C'est enregistré du coup Ouais 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 Ah oui c'est enregistré Bah t'as qu'à faire En fait on a essayé Mais t'es déjà deux Mais toi tu répondais Il me casse le cou Non je te dis Ce sera dans mon prochain podcast Pour mes tipeurs Je ferai écouter ce qu'il se passe Quand vous dites Mais franchement Moi je dis Il n'y a pas quelqu'un qui sait animer des trucs Parce qu'il y a moyen de faire une animation Parce qu'il y a des mecs autour du table Qui discutent Et t'as un autre qui débarque avec sa barre à mine Mais putain il casse la con Bon du coup on a tellement rigolo On a pas besoin du jeu On va passer directement au sujet De toute façon c'est un jeu de merde Je crois que par rapport à ça Oui on est toujours dans l'émission Bienvenue Compton Est-ce que tu peux mal te présenter du coup Oui s'il te plaît Je fais mindtest Un podcast Sur Minecraft Tout le vendredi des 22h T'as pas participé T'as pas entendu Ah ça a changé de l'année dernière C'est plus le mercredi à 14h Non c'est plus ça On aurait dit de mal me présenter Je me mal présente Il se mal présente mieux qu'on l'a fait Est-ce que tu restais un homme pour cette deuxième partie Ou est-ce que tu passais juste faire coucou ? Non bah si je suis accepté En fait j'avoue Sur l'invitation j'avais pas vu que c'était le 17h Parce que si j'avais vu que c'était le 17h J'aurais pu me libérer Non mais mec je te l'ai dit Non mais c'est vendredi Tu me l'as dit ce mercredi Fais gaffe hein Parce qu'il va prendre sa bagnole On va venir te péter là Parce qu'il va prendre la bagnole Et puis il va rentrer dans le bourre Mais alors viens Viens Redscape Par contre récupère la cam des mecs d'en bas Et moi de faire la fête Avec plaisir Alors là moi je viens quand tu veux Mais non non mais je suis désolé Ça m'a gavé Ah mais t'excuses pas T'excuses pas Je suis vraiment désolé Ça sort du coeur C'était un grand moment C'était un grand moment Qu'on est tous contents d'avoir vécu Bon allez on respire un grand coup Et on va parler de Tipeee C'est de la merde Bah tu sais quoi Si c'est comme ça Je vais me prendre un verre de J'ai eu de fruits Et j'arrive J'ai eu de fruits Du coup est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est volontaire Pour faire un résumé Du Jitstorm Tipeee Moi je pense que c'est un mauvais plan Bah moi je veux bien moi si tu veux Eh bien Bigaston t'es que Ouf d'accord Bah putain C'est quoi ? C'est quoi ? Bah tu veux le faire ? Non mais je peux le faire Vas-y vas-y T'es à fond là T'es déjà énervé C'est cool vas-y Ouais non En plus j'ai pas Par rapport à eux Et tout est Alors si vous parlez bien De l'affaire Qui a été un peu Un peu révélée par L'affaire Tipeee L'affaire Tipeee Effectivement qui a été révélée Par complément d'enquête Donc Tipeee Et faut faire attention Faut pas confondre Avec l'affaire Yurt Parce qu'il y a l'affaire Tipeee Oui c'est un autre type d'habitation Et ni l'affaire T sous-jouard Bien sûr Et voilà Et ni l'affaire Té Bernard aussi Bah non plus Surtout l'arrêt de l'affaire Té Bernard Heureusement qu'il y avait écrit Pas d'alcool sur l'avétation Parce qu'il y a l'idée Il n'y a pas le roi de boisson Avec les affairementations Non vous avez été pas C'est moi j'aime bien Si mais avec modération Ouais voilà normalement Avec qui ? Modération Résume nous ça Parce que c'est l'affaire De quelques secondes Donc Ouais bah ouais En plus Donc c'est plusieurs semaines Que ça dure comme Donc effectivement C'est un Donc vous connaissez tous Tipeee Et puis surtout Son fondateur Qui a fait d'autres sociétés Dont My Major Company Il y a quelques années Je le savais pas Mickaël Goleman Si je ne me trompe pas Dans son prénom Rien à voir avec Jean-Jacques Rien à voir Jean-Jacques C'est juste un peu son fils Et qui donc A déclaré Dans son prénom Je ne savais pas Enquête Que je vous invite D'ailleurs à aller voir Qui est très très intéressant Sur le sujet Puisqu'il parlait un peu Des complotistes Et de ceux qui Donc s'hébergent Sur Tipeee Pour avoir Pour avoir du soutien Via des tipeurs En disant que Bon bah Qu'il soit en gros Antisémite Ou n'importe quelle autre Mouvance d'aujourd'hui Complotiste Etc En gros ça ne le dérangeait pas On va peut-être sortir La phrase en entier Parce qu'elle n'est pas Exactement Comme ça Il n'a pas dit Qu'il ne le dérangeait pas C'est pas ce qu'il a dit Non non Il n'a pas dit Qu'il soutenait tout le monde Ni qu'il a Non je ne sais pas En effet Disons que dans son propos Tu pouvais très bien être Un complotiste On disait que la plateforme Était compatible Du plus antisémite Au moins antisémite En fait il a dit Que ce n'était pas De se poser en juge Et que ce n'est pas Ce n'est pas à eux De se poser De condamner quelque chose Et qu'à partir du moment Il l'a dit de manière Assez maladroite Mais c'était l'essence De ce que je voulais dire Ce qui n'est pas tellement mieux Mais quand même Il fait déjà ban Qu'il ne va pas non plus Faire juge A partir du moment En fait Où ils étaient Où ça ne tombait pas Sous le coup de la loi Il disait Il a dit J'assume tout ce qu'il y a Sur le site Du plus antisémite Au moins antisémite Du plus complotiste Au moins complotiste Parce que tant que ces gens-là N'ont pas été condamnés Par la justice Pour ce qu'ils disent Je ne vois aucune raison valable Et morale De les enlever du site On fera même en sorte De les défendre Ça c'est le problème Je pense C'est un peu maladroit C'est maladroit Quand tu dis du plus antisémite A partir du moment Où tu dis J'assume le plus antisémite Sur mon site C'est maladroit D'utiliser ce mot-là C'est même pas malabroit C'est complètement con Je suis prêt à les défendre C'est un peu maladroit C'est pas malabroit C'est complètement con Dans le sens où antisémite Du coup C'est pas un avis Après le contexte Dans lequel il a été dit Justement juste avant Il disait Qu'il s'appelait Goldman Et qu'évidemment Qu'il ne cautionnait pas Des propos antisémites Mais que Quand c'était bien fait Et à sa décharge Il était en interview C'était pas un communiqué Oui voilà Après ils ont fait un communiqué Juste derrière Là Ils ont dit la même chose Mais avec plus de mots Avec plus de mots Non mais Ou en gros Ils ont précisé un peu plus Ils ont expliqué Qu'il y avait une modération Sur Tipeee etc Et qu'à partir du moment Mais qu'il était en grève C'est encore pire S'il y a une modération Non mais Qu'il y avait une modération Et qu'à partir du moment Où en fait Ils avaient estimé Que ça n'était pas Illégal Ça cochait pas les cas Et bien du coup Derrière Ils défendraient les gens Qui avaient été acceptés Sur la plateforme Mais alors Je me pose juste une question Dans la modération C'est normal quelque part De défendre les gens Qui utilisent ton service Si tu veux Défendre la liberté d'expression Etc Après c'est peut-être La façon dont eux Ils placent le curseur Vu ce qu'on sait Qu'il y a eu sur ce site Avec des trucs complotistes Avec des propos De très très extrême droite Et ce genre de choses Bah alors moi Je me pose juste une question Alors ça va peut-être Être très con Ma question Mais on est d'accord Que la pornographie consentie En France n'est pas interdite Non non C'est quoi en rapport Avec les pensées Non non mais Je pense qu'il a une question Derrière Et elle est pas forcément Pour aller se palucher ce soir Mais je préfère pas ça D'accord je voulais juste savoir Allez Salut tout le monde Il a 20 ans J'ai un only fan Ouais c'est ça Mais non mais Non mais leur truc C'est que Du coup T'as pas le droit Sur Tipeee Tu n'as pas le droit De poster des images Dans la SFW Par contre De dire que les juifs C'est eux qui sont les problèmes De toute l'humanité Ça t'as le droit Bah non Parce que si c'est dit Vraiment avec ces mots là Non Ça tombera sur le coup de la loi Etc Et à mon avis La personne est bannie tout de suite C'est sur tous les propos Qui sont tendancieux Et sur la ligne Que c'est problématique Et où ils disent Qu'ils ne veulent pas être juges Je me permets de t'arrêter Mais la phrase qui est dite C'est J'accepte des plus antisémites Au moins antisémites Ah mais moi je suis d'accord Que cette phrase c'est de la merde Tant qu'ils n'ont pas été jugés Ce qui est complètement con Parce que s'il s'avère Qu'il y a des propos antisémites De toute façon Là on est dans l'illégalité Et c'est pas une question De ça a été jugé ou pas Ils pourraient faire le choix De dire Bon bah Je me mouille pas Pour l'instant Très bien Mais c'est complètement En fait leur ligne de défense C'est de dire que Si c'est pas manifestement antisémite Du coup il faut un juge Pour déterminer Si ça l'est ou pas Oui mais c'est pas ce qu'il dit Alors que c'est pas ce qu'il dit En interview Au milieu d'une question Pris au vif Parce que si nous demain On voit un flux RSS Où le mec A la place d'un podcast Il a mis des films En Blu-ray Dont il a pris manifestement Tu veux que tu vas ressortir C'est qu'il se passe combien de fois ? Non pis Moi ça me ferait chier D'avoir mon pixel transparent là Surtout Sur tous les flux quoi Normalement Surtout que t'as payé le NFT quand même Si on voit ça À mort Bref Si on voit ça On va évidemment le virer Parce que c'est manifestement illégal Alors Sachez qu'il y a quelqu'un Qui a créé un podcast Qui a pris un abonnement payant Sur Podcloud J'allais dire Popcloud Qui a pris un abonnement payant Sur Podcloud Pour mettre Le dernier album de PNL Sérieux ? Ouais Alors du coup Et tu as reçu un petit mail Dans la foulée En lui disant Non Non Bonjour Non J'ai donné en ligne les épisodes Donc En fait Non Et À moins que tu m'envoies un papier Qui dit Bonjour Je suis PNL On a autorisé Et avec un coup de tampon Mais moi J'héberge pas ça Question bête Dans ces cas là Tu dégages tes fichiers Pour pas être dans le recel S'ils ont été uploadés Ils ont été passés en privé Donc du coup Ils étaient plus téléchargeables À part pour la personne Qui les avait téléchargés Et puis de toute façon Le mec derrière Il m'a ni répondu Ni il a payé son abonnement Au bout de la période d'essai Donc tout a été supprimé derrière Ok ouais Ouais il avait pris en période d'essai Pour diffuser Moi je sais pas ce qu'il voulait faire Mais Il avait peut-être besoin d'un FTP pas cher Voilà C'est ça Ah bah 0€ par mois Pendant deux mois Mais Google Drive ça marche aussi Dans ce cas là Il était plein son Google Drive Il a toute la playlist de PNL Et puis il joue aussi Donc oui C'est sûr que quand tu vois Quelque chose que tu remarques Tu sais tout de suite Qu'il est illégal C'est normal de le jeter Après c'est sur tout Ce qui est borderline Ce qu'ils ont Sur Tipeee Je pense qu'il y ait aussi Le Raptor dissident Pendant un temps Il faisait un podcast sur Podcloud On a eu quelques mails De gens qui nous ont dit Comment vous pouvez avoir Une telle merde Sur votre plateforme C'est intolérable Etc Et on a été obligé De leur répondre Écoutez nous On a écouté ce qu'il a fait C'est problématique C'est borderline On est pas d'accord avec lui Mais il y a rien d'illégal Donc en fait On ne peut pas virer quelqu'un Juste parce qu'on l'aime pas En fait on retourne dans le sujet De l'interprétation De la bien pensance Ou pas Parce qu'on est d'accord Que les deux termes Qui ont été utilisés Sont catégoriques C'est à dire Antisémite On est clair On est tous d'accord avec ça Parce qu'on a un passif Qui est quand même grave Donc on peut pas avoir D'avis partagé là dessus Mais quand il parle de complotistes Sauf les nazis Evidemment Oui Bien sûr Mais quand il parle de complotistes Quel est le niveau De gravité Dans le fait d'être complotiste Parce que On va dire un truc bidon Bigard sur 20 je crois Non mais Sérieusement Tu vas dire Bon maintenant Je fais partie d'un club Qui pense que la terre est plate C'est complotiste Elle est plate Ça peut être complotiste Mais je vais dire A quel moment Il y a une gravité Dans ces propos là Ça implique que les gens Qui y croient Il n'y a pas de mise en danger De la vie d'autrui Voilà c'est ça Mais après tu regardes Genre d'un autre côté Je trouve que Autant je suis d'accord Avec votre Enfin je suis d'accord Non mais Je comprends Je comprends La vie Je comprends La vie du Oui il faut qu'il y ait La justice qui rentre en jeu Mais après tu regardes Que il y a Par exemple Moi ce qui me choque le plus C'est Hold Up Ou la meuf De Génération Identitaire C'est exactement C'est en gros Hold Up Tu sais c'est le film Complotiste Sur le Covid Sur le Covid Où il a Mis en danger La vie d'autrui Et lui ils ont enlevé 150 millions Alors j'ai pas vu le documentaire Mais imaginons Sans l'avoir vu Que les trois premières secondes Du film C'est marqué Ceci est une parodie Mais c'est pas le cas Mais c'est pas le cas C'est pas le cas en fait Mais d'accord Non je crois que dans les trois premières secondes Il y a marqué en gros Ils nous mentent Réveillez-vous C'est ça Non mais pour là Ils sont parmi nous Bon bah c'est le bordel J'ai plus douze minutes Vous pensiez savoir Vous ne saviez rien Ouais c'est un truc comme ça Non mais je suis d'accord Non mais je suis d'accord Que devant Retour le futur Il n'y a pas marqué Ceci est une fiction Oui Non mais attends Je comprends bien Tu confonds deux choses Tu confonds le fait Que tu vas au cinéma Pour voir une fiction Où tout le monde sait Que tu vas voir une fiction Et le fait que Tu as un pseudo reportage Qui est présenté Comme un documentaire Il est présenté Comme un documentaire Je te jure Que le documentaire Est extrêmement bien réalisé En fait Si tu ne connais pas le sujet Tu peux vraiment te dire Ah merde Ça se trouve ils ont raison Non non Ce documentaire là Il est dangereux Vraiment Hold Up C'est dangereux En fait Sur une page internet Tu peux tout de suite Démonter Seconde par seconde Le film Mais si tu ne le fais pas Voilà Oui c'est comme C'est comme tous les trucs Et pour ça Si des gens écoutent Ce podcast Et tout ça Je vous conseille D'écouter Mécanique du complotisme C'est super bien pour ça Oui Et en gros Ça montre à quel point Tu des Même sur le 11 septembre Genre tu as des trucs Où tu te dis Si tu réfléchis 3 minutes Tu es en mode Mais putain les mecs Mais vous êtes con Comme des briques Mais en fait non C'est juste Et c'est juste Comment avec des arguments Et en poussant Uniquement tes arguments Et en spammant Comme un gros connard Mais c'est totalement ça Ma tante est vraiment A fond Dans tout ce qui est Complotisme Covid Machin etc Ah on est la même famille On se parle plus beaucoup Du coup Depuis quelques mois Ah On a parlé des amis aussi C'est dur Je l'ai fait Rashkit d'un groupe Whatsapp Ah oui carrément Ah mais putain On est vraiment On est la même famille Parce que moi En même temps J'étais resté sur le fait Qu'elle était toujours Dans le groupe Et tout ça Et que ça te Déjà ça te saoulait Déjà à l'époque Et je te parle de ça Il y a peut-être 6 mois de ça Moi je répondais directement Fake Avec un lien Tu sais Et le truc c'est que En réalité Tout ce qu'elle te dit Si vraiment tu t'intéresses Que tu te mets à sa place Tout tient la route en fait Dans toute leur théorie Tout tient la route C'est juste les prémices Qui sont faux Et leur façon de réfléchir Qui est biaisée Mais en réalité Si tu te mets à leur place Et que tu réfléchis comme eux Bah évidemment que C'est horrible Que t'es outré Que t'es scandalisé C'est scandaleux tout ce qui se passe Et je comprends Qu'ils soient indignés Et qu'ils se disent Oh là là Mais il faut absolument Que tout le monde sache ça Regardez On nous ment Machin etc Mais en fait C'est pas qu'on vous ment C'est juste que vous Vous surinterprétez Ou vous interprétez mal Des informations Et le problème C'est vraiment Dans leur méthode d'interprétation Leur méthode de recherche Et aussi le fait Qui surinterprète N'importe quel résultat Pour aller dans leur sens Et c'est problématique Pour le 11 septembre Tu te souviens Qu'ils avaient retrouvé Le passeport Des terroristes Et tout le monde a dit C'est pas possible On peut pas retrouver Le passeport d'un terroriste Comme ça Mais Charlie a vu aussi Sauf que Quand tu dis ça T'oublies le fait Qu'en fait Ils ont trouvé Un million de trucs par terre Dont le passeport Non mais Attends Moi j'ai perdu mes clés Je les ai toujours pas retrouvés Alors Si jamais Il y a parmi les gens Qui nous écoutent Des gens qui ont réellement envie De faire fonctionner Le cerveau Et de se dire Tiens mais Quelles armes je peux avoir Pour savoir si on se fout De ma gueule ou pas Je vous invite fortement Sur Youtube A regarder la chaîne De Defecator Et celle de Rizongul Ce sont deux très bonnes chaînes Qui vous donneront des armes Pour mieux comprendre Ce qu'on vous dit Moi je vous invite A vous poser cette question simple Si vous pensez Qu'il y a complot C'est qu'il y en a probablement pas S'il y avait vraiment un complot Tu serais pas au courant Et t'y penserais même pas Bon après Je suis pas d'accord Après j'ai envie Après genre Autant je suis pas complotiste Sur beaucoup de choses Mais J'ai un meilleur argument C'est à dire que Les complotistes Ils passent pour des cons Tout le temps Et le jour Où le complot finalement Il sera avéré Ce jour là On passera pour un con Mais ça sera qu'un jour Mais est-ce que Les choses complotistes Ne sont pas lancées Par le gouvernement Pour nous noyer dedans Ah mon dieu C'est pas con Non mais alors Alors j'ai deux choses à dire Déjà premièrement Je me juge pas complotiste Mais tu vois Les théories du con Les théories Je suis pas raciste Mais J'ai un jardinier noir Je suis pas raciste Mais Allez Voilà Mais Non en gros Je me considère pas Comme un complotiste Et je suis plutôt cartésien Sur plein de trucs Mais 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 Franchement T'as le sens du mot cartésien Mais Mais Et les deux tours Franchement Elles sont tombées De manière bizarre Mais tu vois Et franchement Elles se sont pliées bizarrement Les deux tours Le truc avec Le Seigneur des Anneaux Il y a eu trois tours Ouais c'est ça Non mais Si ouais C'est avec le mec Qui grimpe à volcan Sur les pieds nus C'est ça Ouais c'est ça Mais Le groupe Bildolberg Tu sais c'est une grosse théorie du complot Et c'est considéré comme tel Je suis pas au courant Je sais pas ce que c'est En gros Le groupe Bildolberg On dirait que tu prononces très mal La meuf qui jouait dans C'est C'est la version allemande de Casimir C'est Casimir 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 Tu vas finir Non pardon Vous saviez d'ailleurs que l'ISS C'est Casimir Ah non Ah non Ah putain non Ah non Ah non Ah non Ah non Je pensais pas qu'il y a eu Un space craft dans tes craft De ce jour je t'en dis Oui Ah c'est bête Je disais le groupe Bildolberg C'est un Une réunion Tu étais en train de dire Je ne suis pas anti-sémique Mais quand même les juifs Non Le groupe Bildolberg C'est une réunion annuelle Je te disais On dirait ça à ma tranchée Je veux pas dire Mais Ah putain je vous ai pourri Pour toute votre vie Clairement Le complotisme associé au gospel Qu'est-ce que tu vas faire Le game est fini Tu nous as apporté la bonne parole Du complotisme Je suis ravi d'avoir Des fois que ce soit C'est une réunion Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a fait En gros Si gospel tu lui mets de la crème Le groupe Bildolberg C'est une réunion annuelle Avec Ou en gros Qui réunissent Énormément de monde Et Dont des chefs d'État T'as la loi de la Je ne sais plus quoi Non c'est la loi de la Cotton Alley Ou un truc comme ça Où en gros Quand tu es dedans Tu ne dis pas de quoi ça parle Ni avec qui tu as parlé Et ça fait plus de 70 ans Que ça existe Et il y a eu beaucoup Beaucoup de monde Et tu te dis Quand tu vas Quand tu as une réunion Où tu fous Des membres du gouvernement Et des gouvernements Plus En plus t'as pas ramené Tantouperware Et qu'en face T'as les patrons De grandes multinationales Ah mais tu parles Il ne faut pas y aller Non mais Bigaston Tu parles de l'espèce De documentaire Qui est sorti sur Netflix Sur la famille Non c'est pas eux Non 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 mais il parle Il parle d'un truc Qui existe réellement Effectivement Qui nourrit pas mal De têtes complotistes Parce que forcément Et tu sais Je ne suis pas complotiste Mais déjà Quand tu vois les lobbies Tu vois les lobbies D'un côté Où ils le font Sans se cacher Alors un truc Où tu ne sais pas les sujets En fait j'essaie de chercher Le truc dont parle Bigaston Je viens de tomber Sur Sister Act Je ne comprends pas Le mot que tu dis Est-ce que tu peux les plier Builderberg Builderberg B-I-L-D-E-R-B-E-R-G Mais voilà Tu sais Je ne suis pas complotiste Mais tu regardes Déjà tu vois les lobbies Mais après tu prends Un truc comme ça Où tu as plein de gens Qui se réunissent Tu ne vas pas me dire Qu'une seule fois Il n'y a pas eu des couilles Et en plus Il y a eu des couilles Parce qu'il y a eu des couilles Il y a beaucoup de mecs C'est que de mecs Il y a un mec du gouvernement Bigaston Bigaston Le problème Ce n'est pas que les complots N'existent pas Évidemment que les complots existent C'est sûr et certain Et je veux dire Par exemple Puisqu'on parlait Des deux tours Quoi qu'il se passe Que tu crois ou pas A la théorie du complot Il y a quand même deux avions Qui sont rentrés Moi je me suis endormi devant Qui sont rentrés dans les deux tours Donc il y a forcément eu Un complot pour que ça arrive Que ça vienne d'Al-Qaïda Que ça vienne d'Afrique du Nord Que ça vienne des Etats-Unis On s'en fout De toute façon Il y a quand même eu Ça c'est certain un complot Après le problème C'est que les gens Ne sont pas d'accord entre eux Non la problématique En fait c'est pas Que les gens commencent A douter de choses La problématique c'est Qu'est-ce que tu donnes A manger à ton cerveau Pour te dire Ok là J'ai plusieurs thèses différentes Comment je suis capable De réfléchir Et comment je peux croiser Les informations Pour à peu près Savoir ce qui est vrai ou pas C'est plus ça la problématique Bah je pense que Quand tu te dis Que la terre est plate Ouais t'as quand même Sniffé de l'eau Mais euh Tu t'es noyé du coup Ouais c'est ça Franchement Tes oreilles C'est tu vois C'est comme Ceux qui sont en bas de chez toi Ils chinent C'est pas un bon corps Non mais les mecs Qui sont en bas de chez lui Sont sniffé sa batte Moi je ne veux pas Je veux pas qu'il faut Il en reste un peu Il en reste un peu Ma petite dalle Je vous en remets Mais je ne sais pas Qui vient de dire ça Qui vient de dire Ceux qui ont Dès que la terre plate Ont fumé de l'eau C'est moi Mais en même temps Je ne les défends pas Parce que bien sûr C'est aberrant Mais est-ce que Tu l'as vu ronde De tes yeux Non c'est un album Des Beatles C'est aberrant Non mais C'est là où justement C'est intéressant Comme Comment dire Comme exercice intellectuel De démontrer Ou d'être capable De se démontrer A soi-même Que la terre est bien ronde C'est là où c'est intéressant Et où justement Tu vas avoir la différence Entre quelqu'un Qui peut plonger Dans du complotisme Et quelqu'un Qui aura un esprit critique Et une analyse scientifique A peu près correcte Oui mais on est d'accord Que pour nous pauvres terriens Qui sommes clôtrés sur le sol On ne se base que sur deux versions Et on essaie de se raccrocher A deux types de preuves Oui Mais nous on n'a aucun moyen De valider ces théories Tu as des équipes de lune Que tu peux voir assez régulièrement Mais tu as compris Mais tu leur donnes du moulin Enfin tu leur donnes de l'eau au moulin Tu as laissé De l'eau au moulin Après il a fui La comparaison C'est que genre Tu as quand même des mecs Qui envoient les satellites dans l'espace Et dans l'autre camp Ils décollent avec des fusées Mais ils se font péter avec Donc bon Dans les deux tours Tu dis quand même Que tu as un des deux côtés Ce que veut dire Kenton Non mais oui C'est qu'il faut quand même Te donner les moyens De vérifier ces théories Quand tu en doutes Oui mais bien sûr Si 80% des mecs qui t'entourent Te dit que la terre est plate Et que tu ne te donnes pas Les moyens d'aller vérifier Bah si tu fais Oui tu vas croire Oui bien sûr Parce qu'excuse moi Mais il me semble que Il me semble que la majorité De la planète est croyante En un dieu Alors qu'ils n'ont jamais lu C'était le sujet glissant Sur lequel vous voulez venir Mais vous ne voulez pas venir après Non mais il y a une croyance C'est que c'est une croyance Et une croyance C'est improuvable par définition Donc de toute façon C'est une fiction Et c'est une fiction Qui a été créée par l'être humain Alors sans Non mais sans même faire De jugement de valeur Ou quoi que ce soit Parce que dans l'absolu On ne sait jamais Il y en a qui peuvent avoir Leurs croyances Et à la limite On le respecte Du moment qu'ils respectent Le fait que nous On n'ait pas forcément envie D'y croire Voilà Et que tu as l'air con Quand tu arrives Et qu'il existe vraiment Ah mais t'es vivant toi Attends mais Attends il y avait vraiment Une porte au paradis Attends Mais merde Il y a un truc Dans votre conversation C'est que dès que j'ai parlé De croyance en Dieu Vous avez eu une levée de bouclier En disant Attends attends Si ça respecte Par contre quand on parle De terre plate Et de terre ronde Pourtant c'est une croyance Ah non Kenton Kenton tu ne peux pas Tu ne peux pas prouver Que Dieu existe Comme tu ne peux pas prouver Qu'il n'existe pas Alors que moi je peux te démontrer Par A plus B Que la terre est ronde Voilà Alors ça fait très très peu D'opérations A plus B Mais Oui mais c'est parce que A et B en général Pour démontrer Que l'un d'autre opération Ouais Ouais merci Par A plus B avec A Passer un doctorat En astrophysique Faire un entraînement Avoir les capacités physiques Et petit B Aller dans l'ISS En réalité Non 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 Il y a d'autres moyens Pour être intérieure En réalité Sur toutes les théories du complot Il y a un truc Qui les fait tomber Assez facilement C'est le nombre de personnes Qui devraient mentir Pour que ça tienne Et la base de Redskins Il y aurait tellement de monde Impliqué dans le mensonge Comment ça serait possible Qu'autant de monde Réussisse à mentir Sur toute la ligne Comment on aurait des industries Qui se basent dessus Que ce soit le spatial Ou l'aviation Ou tout ce que tu veux Des tonnes Enormément de domaines Scientifiques et techniques Qui se basent sur Le fait que la Terre est ronde C'est impossible En fait Que tous ces gens Lamentent Et que tous Ils soient Soit au courant Soit trompés Par le reste du monde Et que Personne ne s'en rende compte C'est vrai Vous irez chercher votre chèque Très très bien Déjà quand tu regardes Comment Avant le 3 Alors tu te dis Un complot mondial Voilà Il y a des années Je ne reviens pas Sur 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 la véracité De la Terre ronde Ce que j'essaie De vous faire comprendre C'est que C'est difficile Non mais c'est difficile De pouvoir dire A quelqu'un Qui se trompe Qu'il se trompe Quand il n'a pas Les moyens Humains Je veux dire Avec ses connaissances A lui Avec ses possibilités A lui Non pas intellectuelles Parce qu'on On n'a pas tous Les capacités intellectuelles De prouver ce qu'on dit Mais parce qu'on fait Que répéter Ou on fait que répéter Ce qu'on a appris Mais je veux dire C'est difficile De faire croire De faire comprendre A quelqu'un Qui se trompe Quand on n'a pas Les moyens Par nous même Tout seul De le prouver Mais je suis d'accord Avec Anton Je lui apporterai même Encore une fois De l'eau à son moulin De l'eau à fumée Ce soir Mais il n'a pas De l'eau à fumée J'avais raconté Cette histoire là Dans Techcraft Où un homme Un américain Du Texas Qui était Un platiste Qui était un platiste Pour le coup S'est persuadé De démontrer Que la terre Était réellement plate A fini par Faire plusieurs Sauts Au dessus du sol Avec ses fusées Construites Et qui a fini Par y mourir Parce que Tout simplement Parce qu'il voulait Démontrer Véritablement Que la terre Était plate Et qu'il n'y avait Pas de courbure Si la terre Est plate Tu prends un niveau À bulle Et avant On revient pas Sur la véracité De démontrer Mais c'est C'est le truc C'est que Comment tu fais Comment tu fais Comment tu fais Pour un mec Qui l'a croire Depuis le début De sa vie Ce que je disais Tout à l'heure En réalité C'est juste Que c'est des gens Qui n'ont pas La même logique De pensée Qui n'ont pas Les mêmes outils Pour arriver aux conclusions Et donc du coup En fait C'est juste Que comme leurs outils Sont biaisés À la base Tout ce qui Eux Et comme C'est ce que dit Quentin aussi C'est que pour eux C'est logique Exactement Leur croyance De leur point de vue C'est logique Je crois qu'on est tous D'accord là-dessus On est tous d'accord là-dessus Il y a quand même un truc Où même si leurs outils Ils sont bons Ils arrivent à se chier J'ai vu un reportage Sur Netflix Il n'y a pas si longtemps C'est que leurs outils Sont de fou Alors moi j'ai une question Est-ce que le reportage Était financé par Tipeee ? Non Le reportage Était a priori Pas financé par Tipeee Mais Donc C'était un reportage Justement sur les gens Qui pensent que la terre est plate Et c'était C'était très intéressant Parce que les gens On voyait qu'ils étaient Vraiment de bonne foi Ils n'étaient pas là Non c'est pas vrai Fingoodle À la fin Le mec dit Même si on me prouvait Par A plus B Que la terre est ronde Je continuerai à ne pas y croire Mais parce que C'est pour le spectacle Mais c'est pour le spectacle Sinon ça décrédibilise Le mec il était quand même Bien parti Parce que tu vois Ce que je veux dire Même s'il est S'il est fait Niqué par le CSA Il est quand même Sur toutes les chaînes Voilà C'est ce que tu disais Alors le problème C'est que le mec Il gagne de l'argent avec Et qu'il s'est trouvé Une raison de vivre Et qu'il veut aller Jusqu'au bout de son truc Non la problématique En fait elle est que Pour reprendre l'histoire De la terre ronde C'est que Il y a La théorie de la terre ronde Tout court Si tu prends tous les arguments Elle ne tient pas Donc si tu veux faire l'effort Pour aller jusqu'au bout De démarche Et de prouver Aux gens Que la terre est vraiment plate Tu vas te rendre compte Toi même Que la terre est ronde Mais c'est d'ailleurs Oui mais non Mais non Par le fil C'est ce qui se passe A la fin C'est qu'ils conduisent Une expérience Qui est loin d'être conne Et la seule conclusion possible C'est la terre est ronde C'est avec les lasers C'est ça ? Oui c'est avec les lasers Où il y a 16 cm de différence Par rapport Et la seule conclusion possible C'est C'est On a dû se chier C'est marrant Voilà Mais comme quoi Même les complotistes Y croient au final Quand ils se donnent Les moyens d'y croire Voilà De chercher Ils y croient Ils changent d'avis Mais sinon Il n'y aurait plus aucun Complot Ils changent pas d'avis Sur terre Ils ont eu des démarches scientifiques Donc ils changent pas d'avis C'est démontrer que la terre est plate C'est pas Ils se posent pas la question Est-ce qu'elle est rendue plate Ils disent Elle est plate Et comment je vais faire Pour le démontrer La réelle façon De travailler sur une hypothèse En théorie C'est d'essayer de prouver Qu'elle est fausse C'est pas d'essayer C'est de prouver qu'elle est vraie Parce que Quand on essaie de prouver Qu'elle est vraie On trouve toutes les raisons De penser De se conforter Dans ses croyances Parce que c'est Quelque chose Qu'on fait au quotidien Parce qu'on aime pas avoir tort Donc du coup Quelque chose Que je trouve absolument Moi hallucinant C'est à dire que Pendant des siècles Et des siècles On a essayé de prouver Qu'au contraire Et des scientifiques Enfin des scientifiques En tout cas des gens De science Qui se sont fait cramer la gueule Parce qu'ils ont dit Que la terre était ronde Je suis bien placé Pour savoir et fil également Que la terre était ronde Et putain Aujourd'hui au XXIème siècle Où t'as accès à tout A la culture On se permet de douter Un truc a été prouvé Pendant des millénaires La problématique C'était pas vraiment Que la terre était ronde C'était que Le soleil était au centre Oui Pour moi ça fait partie d'un tout Redscape Tu te trompes de débat C'était pas que la terre était ronde C'était que Que la terre était au centre La terre était plate Quand même Pour un bon paquet de siècles Jusqu'à ce qu'il y avait En réalité non C'était pas vraiment C'est pour ça que je nuançais Ton propre Redscape Je me permets de J'en ai parlé dans SpaceMR Justement Et au contraire Le mec qui fait des musiques Il écoute pas les épisodes On a su assez Au contraire Redscape On a su assez rapidement Que la terre était ronde En fait Au sens que Là on parle quand même De quelque chose Que probablement Les égyptiens savaient Ou en tout cas C'est sûr Les grecs savaient Deux mille ans plus tard Donc Mais il a fallu quand même Le prouver Il a fallu quand même Un peu de temps Avant que tout ça soit prouvé Avant que les gens Puissent y croire Oui mais avant Est-ce qu'ils se posaient la question C'est surtout ça la question Bah oui Ça c'est autre chose Combien de temps Il a fallu entre le moment Où ils se sont posé la question Et le moment où ils ont démontré Que la terre était ronde Probablement pas énormément de temps Parce qu'en vrai Ça se prouve assez rapidement Il n'y a pas une histoire Il y en a Il a fait marcher des mecs Dans le désert Si Mais ça c'était pour calculer Ça c'était pour calculer La circonférence Ah oui C'était pour calculer La compure C'était Eratosthène Avec un chat Qu'il avait calculé Au kilomètre quasiment près Non 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 Au millier de kilomètres près C'est quand même pas dégueulasse C'était génial Le moyen de l'époque C'est fou Enfin 39 000 et quelques kilomètres Je me souviens très bien De l'épisode dont tu parles Excuse moi Aujourd'hui On n'est pas super capable De dire autre chose Que à environ 40 000 kilomètres Parce que la terre C'est une géote Enfin c'est C'est une patate C'est une patate quoi C'est toi la patate J'allais la faire merci C'est un gruyère C'est un Non C'est du brich Je crois que c'est du péninsule Oh bravo Allez Joli Donc non mais par contre En vrai Moi j'ai cru dur comme fer Pendant que j'étais étudiant Au tout début de la fac Car il y en avait du talent Que Non Que le 11 septembre C'était un complot Que Parce que j'étais tombé Sur les reportages Donc notamment Le réseau Voltaire Pour ceux qui connaissent Le réseau Voltaire C'est ça Quoi le réseau Voltaire ? Reopen 911 Ah d'accord Mais bref Oui Reopen 9-11 C'est ça Que hitage En français C'est le fait Que les arguments Qui vont dans ton sens C'est ça Voilà Donc C'est un reportage D'une heure et demie Où c'est que ça Et où t'es bombardé D'arguments Où Parce que On te les présente Tu vois Il n'y a pas quelque chose Qui amène l'argument C'est juste On dit Et c'est comme ça Et il a fallu Quelques arguments Contraires Et surtout Qui étaient en rapport Avec la matière Que j'étudiais Pour que je me dise Ah oui non Là ils se sont foutus De ma gueule Et puis là aussi Au bout d'un moment Il y a le château de cartes Qui s'effondre Et notamment l'argument Phare Le premier que je me rappelle Où j'ai dit Non mais attends Mais là ils ont vraiment Dis de la merde C'est le côté Mais vous vous rendez compte Le carburant Ça ne monte que A telle température Je crois que c'était Genre 800 degrés Alors que le point de fusion Du métal C'est 1600 degrés C'est soit A peu près le double Et là à l'époque J'ai fait Bah ouais c'est normal C'est pas normal Ça aurait pas dû s'effondrer Et après Je me suis rappelé Que le métal Avant de fondre Il est mou Donc il est mou C'est pas on off en fait C'est pas Un peu moins la charge Il est mou Donc C'est pas à 1599 degrés En fait Il est hyper dur Et à 1600 Il fait C'est ça Et que bon Il y avait un petit peu L'amiante Qui s'était barrée Donc du coup Bon bah ça aidait pas Qu'il y avait le choc Donc il y avait forcément Des micro-fissures dans le truc Du coup Le fait que la tour s'écroule C'était très largement explicable Je veux dire Tu peux même faire l'explication Avec du chocolat Je veux dire Le point de fusion du chocolat C'est tant de degrés Et pourtant J'ai vraiment cru Que tu devais sortir Le point de fusion du chocolat C'est 80 degrés C'est possible Et pourtant Tu le mets dans ta main Je pense que le point de fusion Ça doit être ça Et c'est 40-45 Et pourtant Je le mets dans ma main Qui est à 37 degrés Il fond Et il devient un peu plus mou 50 pour le chocolat noir Selon le degré Qu'il y a de chocolat noir Mais vous savez Il y a de rares exceptions Dans l'histoire Qui confirment Qui confirment quand même Que certaines théories Du complot Sont quand même Suffisamment bien démontrées Pour qu'elles deviennent réalité J'en veux pour preuve Qu'à une certaine époque On passait pour de véritables complotistes C'est à dire Tous ceux qui pensaient Qu'on était surveillés Par exemple Par les GAFAM Et subitement En 2013 Est arrivée L'affaire Stodon Personne n'a jamais Personne n'a jamais pensé Que c'était un complot Ah bah Non mais Je t'invite Je t'invite à consulter Les formes que je consultais A l'époque Je suis d'accord Je suis d'accord Avec Redscape On passait pour de vrais complotistes À l'époque Non c'est clair J'en étais Au moins des mecs paranoïables Même pas complotistes On passait pour des connards Quand on disait Des paramédiages Pour des vrais complotistes Pour des vrais complotistes Ce qu'on appelle aujourd'hui Des complotistes J'ai jamais entendu passer ça Ah bah pourtant Je t'assure que si Parce que moi j'en fréquentais Tu connaissais pas Grameille Moi je faisais partie des connards Qui disaient Non mais les gars Vous vous prenez la tête pour rien Non mais tu le passes toujours Pour le même Bah moi à ce moment là J'apprenais à lire C'est pas gentil ce que tu fais C'est pas gentil Vous rigolez mais sans rire Sans rire quand c'est sorti On t'invite Tu peux mettre les pieds Sous la table Et toi t'arrives avec toute ta haine Contre les deux C'est pas gentil Quand c'est sorti Les gens étaient quand même Bien obligés de constater Qu'effectivement Merde oui effectivement Ça ce qu'on considérait Comme auparavant Étant une contre-vérité Bah ne l'était plus Ne l'était plus Parce qu'au contraire Il y avait un mec Qui était sorti de l'intérieur De même de ce système là Pour dire que non Il y a vraiment un truc Qui déconne Et que c'était vrai au final Donc paranoïa Vous les citez comme vous voulez Paranoïa Complotiste et tout ça Toujours est-il qu'à l'époque On était certainement Dans ce groupe là Et qu'au jour au lendemain On est devenus presque des gens Qui avaient la vérité La vérité ultime Parce qu'on savait Depuis le départ Qu'il y avait des problèmes Par rapport à ça Et c'était les complotistes Les mêmes complotistes Qu'aujourd'hui Qui essayent de démontrer Etc Ouais mais peut-être Que vous étiez des complotistes A l'époque Mais aujourd'hui Tu vois Vous êtes juste des casse-couilles Exactement Non mais comme l'a dit TMDJC plus tôt Une des choses aussi Qui conforte le complotisme C'est qu'effectivement Des complots Ça a existé Ça existe Et il y en aura toujours Et même le 11 septembre Il y a forcément des choses Qui n'ont peut-être pas été révélées Au grand public Parce qu'il y a la question De secret défense Quelque part C'est pas délirant D'imaginer que Oui quand il y a des Chefs d'état Qui se rencontrent On va peut-être pas nous dire Tout ce qui a été dit Ça semble assez évident Oui Ça c'est pas le problème Le problème qu'il y a C'est qu'on est arrivé A un stade Où on a une pandémie Manquée Il y a des gens Qui sont Parc des princes Des complots En te disant Qu'on est en train De t'injecter Des puces 5G Qu'on est en train De te rendre Ça marche pas Moi j'ai essayé Je reçois que d'âge Moi je veux me faire rembourser Mon Pfizer C'est de la merde Ce truc Le pire c'est C'est Zaius Zaius il a cru Qu'on lui a inséré Une puce 5G Ah oui bravo Yes Elle est bien J'ai été très déçu Non mais le premier cas C'est que maintenant On est arrivé Dans une époque Où le complotisme Tue des gens En fait C'est ça la problématique Quentin je te coupe Juste un instant Il va falloir qu'on dise au revoir A Draven et Karine Qui vont s'en aller On a entendu toute la soirée Ils ont pas arrêté de blablater Merci beaucoup Bonjour Karine Ça fait longtemps Oui bonjour Et puis du coup Un petit peu au revoir Au revoir oui A bientôt En tout cas ça nous a fait plaisir De vous entendre dire une phrase On espère que vous avez quand même Passé une bonne soirée Ouais Bisous Bonne nuit A plus bye bye A bientôt A plus bye bye Et n'oubliez pas Découter Soundcloud.com Slash Kenton57 Arrête Je mets plus rien dessus J'ai plus de place Viens sur podcloud Ah t'es pas C'est ce que j'ai fait Je suis allé sur podcloud Pour publier Et t'as Kenton57.podcloud.fr ? J'ai pas compris J'ai une coupure Est-ce que tu as Kenton57.podcloud.fr ? Parce que sinon Moi je suis perdu S'il n'y a pas Kenton57 Ah non Non mais il y a Twitch Oui il y a Twitch Il y a tout ce que tu veux Mais tu devrais mettre Tes musiques sur podcloud Allez bonne nuit à Ben Oui Bonne nuit Bonne nuit Tchoutou Au revoir Donc tu disais Kenton Ça tue des gens Oui c'est ça le problème en fait Donc on va commencer l'émission Maintenant qu'ils sont partis On s'entendait On s'entendait Quelle bande de cons Non mais c'est qu'à Mais ils sont toujours là sinon Ils sont toujours là sinon ouais Quand j'avais un content Oh mince Oh là là On n'avait pas vu Donc tu disais C'est un truc des gens Kenton Oui je disais Quand il y avait un complot Post-Tour Qui se sont effondrés Les gens étaient déjà morts Et on complotait À la limite Ça faisait que Des articles de presse Et des connards Qui s'excitent Mais ce qu'il y a C'est que maintenant Effectivement Ces complots Sont en train de tuer des gens Parce qu'on est en train de dire Que les vaccins Sont là pour nous contrôler Pour nous maîtriser Ce que tu veux J'ai pas tout suivi Mais t'as compris Et qu'au final Il y a des gens Qui sont réfractaires Et qui finissent par mourir De ça Donc Alors il faut savoir Notamment le chef Des conspies Aux Etats-Unis Bah voilà Rien que ça Après tu connais mon amour Pour l'humain S'il disparaît C'est pas très grave C'est un connard de moi Mais Je fais de l'apnée du sommeil Et donc du coup Je vais voir une pneumologue Tous les ans Et là t'as le hoquet aussi J'ai le hoquet aussi Ça n'a rien à voir Tu fais du hoquet Du réveil Je vais voir une pneumologue Tous les ans du coup Pour qu'elle me renouvelle Mon ordonnance Parce que sinon La sécu veut pas rembourser Parce que vous êtes sûr Que maintenant Il arrive toujours Pas à respirer Bah oui Oui Et du coup Elle m'a vachement Parlé du Covid Parce que je pense Que c'était son quotidien Et qu'elle avait besoin De se lâcher Et elle m'a dit Que depuis Les campagnes Les campagnes de vaccins Etc Qu'il y avait Déjà Beaucoup moins d'entrées En réanimation Et d'hospitalisation De manière générale Et que la majorité Des hospitalisations C'était des personnes Non vaccinées Je le confirme Qui en plus Souvent regrettaient De ne pas s'être fait vacciner Une fois qu'ils étaient En réanimation Et elle m'a cité L'exemple de la semaine D'avant Où je suis allé la voir Où elle m'a dit On a eu 30 entrées Sur les 30 100% Était non vaccinés C'est même plus grave Que ça en fait Ce qui est très très grave Aujourd'hui C'est qu'on se retrouve Dans une situation Où tu as tout un tas De maladies Comme le cancer Par exemple Qui ne sont pas détectées Parce que les gens Ne sont pas à l'hôpital Pour les tests Parce que les places Sont pris par les gens Qui sont aujourd'hui Atteints du Covid Je fais partie Je bosse pour une association En fait Qui est dans le milieu Du cancer Et en fait Les chiffres Que je vois passer On parle de milliers De morts Qu'on va se taper Dans les années à venir Des gens qu'on aurait détectés Qu'on aurait soignés Qu'on va découvrir trop tard Parce qu'il n'y avait pas De place disponible Et ça c'est dramatique Je confirme même Parce qu'il y a quelqu'un Dans ma famille Qui devait avoir Une opération légère Mais plutôt importante Dans le sens Où il ne fallait pas Trop trop repousser Sinon ça ne pouvait plus se faire Et qui n'a pas pu se faire Parce qu'elle ne pouvait pas Rentrer dans l'hôpital À côté de gens Qui étaient malades Oui oui Trop fragiles pour Il y a également Il y a également un paramètre Que vous avez oublié Dans l'équation C'est la défiance Envers le gouvernement Quand c'est le gouvernement Si ça aurait été autre chose Mais là le gouvernement Te dit que Via les spots de pub Et les campagnes de pub Sur la presse A la télé Et à la radio Qui va vous dire Que les chiffres Les chiffres sont ce qu'ils sont Donc effectivement Il faut quand même Se faire vacciner Tu as naturellement Une défiance Parce que tu te dis Que derrière Il y a forcément quelque chose Qui nous cache Non 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 mais ça c'est logique Non il faut dire une chose Parce que le problème De ce complot là A démarré Et comme tu le dis A cause du gouvernement Mais pas à cause de ce que tu dis A cause du début C'est Oh les masques ça sert à rien Vous n'en avez pas besoin C'est parce que C'est beaucoup plus vieux que ça Alors je me permets C'est beaucoup plus vieux que ça Pour ce complot là Je parle Non mais c'est un truc Qui n'est pas arrivé du jour au lendemain Les gens se sont pas Retrouvés complotistes Du jour au lendemain Ah oui Je veux dire Ça fait des dizaines Et des dizaines d'années Que tous les gouvernements Les uns après les autres De manière factuelle Parce qu'ils ont été pris La main dans le sac Affaire sur affaire Et les mecs ne finissent pas en prison Tu ne sais pas par quel miracle Les mecs anti Les casseroles Quand au bout d'un moment Tu vois les gens te mentir Droit dans les yeux Tu parles de l'histoire du masque Parce que c'est un truc flagrant Qui est relativement récent Que les gens se souviennent Mais on peut parler de Pasqua Qui arrive au journal de 20h Qui a un truc immense sur le dos Qui dit Si je vais en prison De toute façon Je ne serai pas le seul à tomber Et qui le lendemain Tout est annulé Chirac dit Non il n'y a pas d'affaire Tout va bien Tout le monde le voit 10 jours après C'est oublié On n'en parle plus Comment tu veux Au bout d'un moment Mais sans aller plus loin Non mais que les gens Gardent confiance A des gens qui te mentent constamment Je ne suis pas en train De défendre les complotistes Mais je les comprends Vraiment je les comprends D'accord Mais là je te parle du complot Dont on parle là Depuis 5 minutes C'est à dire Le problème du vaccin Oui mais parce que La racine du mal Elle est beaucoup plus Elle est beaucoup plus Lointaine Quand tu vois que Dans les années 60 La CIA La CIA D'accord C'est quand même Une agence gouvernementale Comment ? C'est trois lettres Effectivement La CIA 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 La CIA Dont on déclassifie Ah c'est une CIA Dont on va déclassifier Dans quelques années C'est une CIA Mais je connais C'est une CIA C'est ceux qui font Des chandeliers non ? C'est de la grosse merde Mais dont les documents Vont être déclassifiés Dans quelques années Et qui a révélé Effectivement Il y a quelques années De ceux-là Qui faisaient des tests Grandeur nature Sur des gens Sur un certain type De population Par rapport au projet MKUltra Tu peux te dire Que décemment Il peut faire tout Le gouvernement Non je suis désolé Avec Trump Si c'était vrai On l'aurait su Ouais forcément Pas forcément Je sais pas Trump je sais pas Il faut imaginer Qu'il y a quand même Des gardes fous C'est à dire des gens Qui vont pas dire des trucs Au président Quand il est trop con C'est même pire que ça Je sais pas si vous avez vu Passer l'info Tu peux pas savoir Qui marche pour qui Tu peux pas savoir T'es pas là-bas T'es pas au contexte T'es pas au contexte De cette personne Je sais pas si vous avez Passé l'info Mais t'as quand même Le chef des armées Aux Etats-Unis A l'époque où Trump Était vraiment en train De péter un cap Qui a quand même appelé Les chinois pour leur dire Non mais vous inquiétez pas Tout va bien Donc tu sais Même entre eux Ils disaient bon bah Trump On va peut-être pas du tout lui dire Ouais franchement C'est drôle ça T'imagines T'as le chef des armées Américain Qui discute avec le chef Des armées chinois Pour dire Non mais s'il vous plaît Nous défoncez pas la gueule C'est juste notre président Qui est arrivé Il est en jongeant Il est ronchonchon Ouvrez Il est ronchonchon ouais Tu sais c'est le message Mais en vrai c'est ça qui se passe C'est le message que tu vois Il y a dans une guerre mondiale Parce que Kim Jong-un et Trump S'envoyaient des tweets Où ils se traitaient de gros Et de moches Et de Exactement De chaud Mais il ne sait pas Qui a dit Donc ça va Là aussi C'est une mauvaise interprétation du truc Je pense qu'on n'aurait jamais eu de guerre Suite à ça C'est ce qu'on essaye Non parce que justement Il y a des garde-fous Voilà c'est ça Oui comme tu le dis Des garde-fous Enfin les garde-fous Les garde-fous Vous êtes gentils Vous êtes gentils en disant ça Mais je vous rappelle Quand en 1932 1932 Quand Hitler Quand Hitler Je ne sais pas Quand Hitler 12 Non mais je suis obligé De reparler de ça Mais quand Hitler Se fait élire Chancelier Et que finalement Sept ans plus tard Il mène une guerre éclair En Pologne Je suis désolé Personne n'a vu le voir Personne ne l'a vu ce truc là Et clairement les gens disaient peut-être Non mais vous inquiétez pas Il y a des garde-fous Je suis vraiment d'accord Avec Redscape Je suis d'accord Non mais attendez Au bout d'un moment Non mais dans ce cas là Si vous dites que personne ne l'a vu Je vous rappelle que Macron Il y a quelques semaines A dit que peut-être Que la dernière année Juste avant les élections Il serait obligé De faire des choses Qui seraient regrettables Pour tout le monde Ça je dis rien Il l'a dit officiellement En télé devant tout le monde Macron Mais quand ? Je suis au courant Bah si C'est pas ça Bah tu peux très bien te dire Qu'effectivement Ne serait-ce que la petite guéguerre Qui a mené Trump contre Kim Jong-un Va finir par faire dans 7 ans Je sais pas moi Une énorme catastrophe On n'en sait rien ça au final Parce que bon Ok à dire des phrases L'histoire c'est un éternel recommencement Etc etc Mais bon je vous signale quand même Que sur les 30 ans Qu'a duré la guerre froide On a quand même failli passer A côté de la catastrophe Un milliard de fois Et que ça soit sur Terre Comme dans le ciel Comment il s'appelait L'ancien président russe Qui était complètement bourré Qui avait pris un des satellites américains Justement pour un missile Il faut leur tirer dessus Et tout le monde lui dit Non mais calme toi mec Tout va bien C'est un satellite Donc des fois c'est vrai Que tu dis Ça passe à ça de la quéquette Pour reprendre une expression de Kaamelott Mais c'est ça quoi finalement C'est qu'il suffit Il suffit d'un tout petit On parle souvent de la théorie du papillon Qui vole d'un côté de la planète Et qui finit par faire un oracle de l'autre L'effet papillon Non ça c'est le chaos L'effet papillon Mais au final il est là C'est à dire qu'un tout petit événement On peut finir par faire Regardez là En ce moment on parle Depuis quelques jours Là on parle du contrat Qui a été annulé par l'Australie Par rapport à la France Pour la construction des sous-marins Oui d'ailleurs J'ai pas compris le drame avec ça Le drame Ah bah ils nous l'ont mis à l'envers Très rapidement Le drame c'est qu'en 2017 Ils ont signé un contrat avec la France Pour construire 12 sous-marins A Cherbourg En Cotentin Donc avec Naval Group Mais le problème C'est qu'ils ont annulé Parce que l'Australie a décidé De traiter plus tôt Avec les Américains Et avec les Anglais Parce qu'il y a eu la signature Autour de la Chine Le fait que la Chine Le fait que la Chine Soit un grand voisin régional Qui commence à prendre de l'ampleur Et qui militairement Commence à montrer des muscles Et que la France A vu aussi un intérêt Sauf que l'Australie a dit Bah non je vais traiter Avec mes amis historiques Sachant que l'Australie Je vous le rappelle quand même Ça fait partie des 5 big five Enfin des Comment ça s'appelle Des big five C'est à dire Des services de renseignement Qui sont un peu entre eux Et tout ça C'est un peu un monologophone C'est un peu le common with Etc Ça va ça va Cam, cam Je peux un peu résumer le truc Non non je m'énerve pas Mais simplement Putain Ce qui gueule dehors Non non ils sont pas revenus Ah non vu tout à l'heure T'inquiète pas J'entends plus Pierre Tu parles encore plus vite Que dans Techcraft C'est incompréhensible quoi Ah pourquoi Dans Techcraft c'est déjà Ok là Mais Non mais ce que je veux dire par là C'est que ça Cet événement là Ok ne fait pas grand chose aujourd'hui Ils ont pas trouvé la drogue Parce que c'est toi qui l'as prise C'est ça Exactement C'était d'accord Je ne le connaissais pas Mais Ok cet événement là Aujourd'hui Bon bah voilà Il nous fait énerver Deux trois personnes En gouvernement Voilà c'est intolérable C'est ceci c'est cela Mais qui te dit Que effectivement C'est pas un mouvement de fond Qui finalement va atterrir Par quelque chose de plus grave Dans quelques années Ça t'en sais rien du tout au final C'est comme ce qui s'est passé Avec Hitler C'est comme ce qui s'est passé A Sarajevo en 1914 Et c'est comme ce qui s'est passé Dans les autres guerres avant Quel rapport avec Tipeee ? Je ne sais pas On a dit le complotisme C'est le mal Et depuis Rescape Il est parti full complotisme Non 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 Absolument pas A quel moment On a basculé dans le temps Est-ce que je peux tenter De résumer en une phrase ? Oui Oui Bah écoute Je ne suis pas antisémite Mais quand même Les juifs Non Moi je trouve que le monsieur Il s'est très très mal exprimé A la télé Par contre je suis très content Que lui il ne se prenne pas Pour un juge Voilà De quoi ? Ah tu reparles de Tipeee D'accord Ah oui Ah oui Bah disons qu'en fait Disons que pour effectivement Recentrer le débat Il y a une ligne fine Entre le puritanisme A la Youtube D'un côté Voilà Et Et le Le je m'en foutisme Voir même le Parce qu'on soupçonne tous Un petit côté Ouais mais en même temps Ça me rapporte Oui c'est ça Du côté Tipeee Parce qu'il ne faut pas se leurrer Non plus Je pense qu'il y a Il y a un côté bénéfice dedans Parce que C'est une manière décomplexée De faire des affaires Oui Et beaucoup des plus Des plus riches créateurs Sont à mon avis Du côté complotisme Pourquoi ? Bah parce que Les gens ont tendance à donner Oui parce que les trucs À la loose change Ou des machins comme ça C'est ce qui rapporte le plus Sans doute Parce que ça passe énormément de monde Ce qui rapporte le mieux C'est les dérives sectaires En soi Et le complotisme Est une dérive sectaire En un sens C'est à dire que tu crois Bah la preuve Ma tante elle s'est coupée De sa famille Voilà tu crois Un ou plusieurs gourous Tu te coupes de tes proches Quand ils sont pas d'accord Avec ton Ta vision de ta secte Pour rester sur le parallèle Mais par quoi tu coupes Tes proches Ouais mais c'est rare Non mais après aussi Le truc c'est que Tu as accepté Les complotistes Tu as accepté Les complotistes Et accepté Les complotistes Du genre Ulule aussi Ulule aussi A financé Hold up sur son site Mais ce que Maintenant ils ont fait Un Tipeee et un Ulule Ouais ils ont levé 150 millions sur les deux Ils ont fait à combien De rateliers ces cons là La différence Mais du coup le truc La différence C'est que ceux qui ont Fiancé avant Sur Ulule Le reportage n'existait pas encore Ah d'accord Pour donner le bénéfice du doute Le truc c'est que Le truc existait déjà Donc là il n'y a plus De bénéfice du doute Le truc c'est que Je trouve la démarche De Ulule Limite un peu Moins faux cul Que Tipeee Parce que Ulule Sur les financements Participatifs Comme ça complotistes Putain de chien En gros ce qu'il Il est casse couille Mais il n'est pas Il lui met des taquets Et tout C'est vrai que j'ai pas fini Il monte à cause Donc il est sous le bureau Et il réclame depuis tout à l'heure Mais en gros ce que Ulule En gros ils acceptent le truc Et leur Ce qu'ils disent C'est qu'en gros S'ils le financent pas chez nous Ils le financeront autre part Ce qui en soit Donc autant qu'on prenne le pot de nous Mais non Non mais c'est ça l'autre truc Bah oui c'est un peu ça quand même Ulule Sur les financements complotistes Ou problématiques Si c'est vraiment puni par la loi Il coupe Mais sur les trucs un peu borderline Genre hold up Ils n'ont pas pris de commission La commission qu'ils ont eu dessus Ils l'ont refilé à une assaut Qui lutte contre la désinformation Ouais ouais ça c'est vrai Alors que Alors que C'est encore plus cynique Que ce que tu Enfin Que ce que Tipei a fait Cynique le rappeur Yes Non cynique dans Le film Ah cynique Personne se rappel Personne se rappel Les goodies Non Les goodies Non même Pour le coup Pour le coup Enfin je suis un peu Je suis un peu partagé Sur la question Ça fait mal Ouais un peu Non mais Parce que Pour le coup Il y a un truc Sur lequel Je suis relativement à cheval Ça reste la possibilité De s'exprimer Sur internet Alors attention Je vais pas défendre Attention Je vais pas défendre Les gens qui donnent des propos Je ne défends pas l'équitation Exactement Que les choses soient claires Je ne soutiens pas Les propos intolérants Il n'y a pas de tolérance dedans Qu'on n'aille pas déformer Ce que je dis C'est génial Je pense également Qu'encore une fois C'est pas nécessairement A eux de se placer en juge Déjà d'une part Déjà Et que Accessoirement Exactement Et qu'accessoirement Si tu parles De ce principe là Ils n'ont pas à se poser en juge Ils n'ont de fait Pas à restreindre L'accès à leur service A des personnes Basées sur X ou Y chose Après fondamentalement Je maintiens Que c'est pas une bonne chose De soutenir Une assaut antisémique Ou quoi que ce soit Disons qu'en fait Le débat D'antisémitisme Ou pas C'est comme le culturisme Il commence à se faire tard Ça pique Ça pique Ce fling ne parle pas De l'antisémitisme Le gros avantage C'est un peu comme Le téléchargement illégal C'est interdit Il y a une loi pour ça C'est manifestement illégal Dans le sens C'est vraiment L'expression consacrée Manifestement quelque chose C'est manifestement illégal Donc du coup Là tu peux le couper Le complotisme C'est pas illégal Du coup effectivement La bêtise Voilà c'est ça Donc de quel droit Qu'est-ce que tu peux faire contre En vrai Rien A leur niveau Rien Si tu veux pas être juge Non mais si tu veux pas être juge Que tu veux pas Faire comme Youtube Et te poser en Comment dire En gros En juge et par justice Ouais En juge Je trouvais plus le En juge J'ai pas jugé par team Un truc du style Mais en gros Enfin partie c'est une expression Parce que tu vois plus Beaucoup de parties sur Youtube Effectivement Tu mets un bout de tétons Ça disparaît automatiquement C'est vrai Donc ou là tu te En justice ultime On va dire Où tu peux même pas négocier Tu peux même faire C'est comme ça C'est pas pareil Ça relève de la charte D'utilisation De leur part Oui C'est une image Mais Tipee pareil Bah oui Tipee pareil Donc Quand t'es privé Est-ce que tu te dois D'avoir une espèce de morale Le gris moral D'un truc Une ligne éditoriale Est-ce que vraiment Personnellement On en avait eu De la discussion Avec Philippe Hoff A un moment Pour YouPod Je m'étais dit Bon ça va pas Tout à voir avec le Je suis là Mais voilà Je m'étais dit pour YouPod Si des genre Des fachos d'extrême droite Et tout ça Utilisent mon service Pour répandre leurs idées à la con Qu'est-ce que je fais Et bien du coup On a changé Nos conditions d'utilisation Et c'est écrit noir sur blanc Si vous utilisez YouPod Si vous êtes un gros facho C'est non Si vous êtes un gros fils de pute S'il vous plaît Pas de problème avec les travailleurs du sexe Et les mamans Oui Pardon Parce qu'OnlyFans s'en occupe Si vous êtes un énorme sac à merde Si vous êtes un immense sac à merde Et que vous utilisez le service Pour Sac à merde Répondre de la merde Et bien on peut vous tèche C'est aussi un choix Qui se prend aussi Oui mais à ce moment là Faut pas les accuser De pas prendre d'action Faut les accuser De pas avoir de ligne éditoriale Et là du coup T'es pas du tout sur le même problème Parce que tu peux très bien Mettre une ligne éditoriale En disant que tu refuses Tout discours anti-science En plus en disant discours anti-science Tu mets aussi L'extrême droite dedans Parce que rappelons que La quasi-totalité Des théories d'extrême droite Ce sont des théories du complot On a parlé de 1933 Plus tôt On est en plein dans la théorie du complot Parce que tout ce qui était avancé Je suis pas d'accord Sans Goku a rien C'est parfaitement scientifique Ah si si On a quand même une idéologie Qui est basée que sur des choses Qui n'ont absolument rien de scientifique Et qui étaient présentées comme telles On était dans la théorie du complot Mais on est Non mais je te jure que ça coche toutes les cases Tu prends le truc Ça coche toutes les cases De la théorie du complot Et ben voilà Et je veux dire Un mec comme Zemmour Quasiment tout ce qu'il dit C'est de la merde Et quand il parle Les sociologues Et c'est de la théorie du complot aussi d'ailleurs Exactement Le grand emplacement C'est une théorie du complot C'est tout à fait là où je voulais arriver T'as vu pas qui sort J'ai pas envie de changer mon prénom quoi Bah c'est ce que j'allais dire Ça va être quoi vos prénoms maintenant Moi ça m'intéresse Alors d'ailleurs Sachez-le Petite parenthèse Vite mon prénom C'est un truc qui sort des Du côté de jeuxvideo.com A priori Vu les vannes autour de Rizitas Etc J'ai pas tout compris En fait sur Parce qu'en fait Y'a pas mal de gens Qui ont tweeté le truc Et qui ont dit genre Ah ouais ok C'est un truc créé par des fachos Du jeuvideo.com Etc Et en montrant le register Sur lequel on peut rien lire De convaincant En fait Ouais Y'a de ça Bon ça a été posté là-bas En premier Ouais mais y'a des Easter egg Qui pointent vers le jeu Ok Mais je vois pas où est le problème Parce qu'il y a des gens Qui s'est donné la parole A des fachos Machin etc En fait Ça veut pas Déjà Enfin y'a aucune preuve Que ce soit Les fachos ont de l'humour Déjà Non mais c'est Tous les gens sur Jevudo.com Sont pas des fachos Enfin j'espère Prendre le site Au minimum Ce que montre Ce que montre ce site internet C'est l'aspect ridicule D'une proposition de Zemmour Alors je veux bien que c'est Lui donner une tribune Parler de lui Machin etc Mais en même temps Qui n'arrive pas du tout Dans les médias traditionnels Comment tu pourrais l'interpréter Comment tu pourrais l'interpréter Comme une défense de Zemmour Et c'est ce qui a été dit sur Twitter Il y a des gens qui ont dit Oui mais regardez C'est des fachos de jeuxvideo.com Non mais déjà dans ta phrase Dans ta phrase Tu avais Twitter Déjà C'est pour le soutenir Ça lui donne raison Arrêtez de partager ce site Alors qu'en réalité Je vois pas en quoi Ça lui donne raison Ça montre que L'une de ses idées Est une idée complètement ridicule Voilà Moi si j'ai pas compris Qui a mis en place Le site internet Et si en fait C'est des gens Qui ont vraiment fait ça Pour soutenir Zemmour Ils sont un peu confus C'est quoi déjà le site internet Regarde comment je vais m'appeler En tant que TMDJC quand même Je crois que c'est vite Vite mon prénom Un truc comme ça Oui c'est vite mon prénom Le nom du site Vite la dose Oui c'est ça exactement C'est la référence C'est la référence Je crois justement Ouais Mais Oui pour conclure sur Tipeee C'est difficile de se Enfin Je comprends Je trouve ça Plus légitime De ne pas se poser en juge Le problème C'est que ça a été C'est une conviction Qui a été défendue D'une façon totalement inappropriée Ah putain Moi à la place de Randall Il me propose Angèle Ouais mais il est un peu nul Des fois Du coup je vais avoir froid Moi c'est bon Moi c'est bon Je m'appelle Jules C'est un nom qui passe C'est grave parce qu'aujourd'hui T'as plus le droit D'avoir faim Ni d'avoir froid Oh putain Mais du coup C'est bon Macron il a dit que c'était bon C'est bon Quentin tu vas t'appeler Quentin Moi je m'appellerai Marc Moi il me propose Eric Non mais c'est du complot là Et c'est quoi votre site Juste pour dire Vite mon prénom Mais je crois qu'on a On a divagué un peu Un peu Vagué 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 ouais Pof Oui Ça sera Ah tu vas t'appeler Léa Voilà Parfait Non moi j'avais testé Avec mon véritable prénom Et on me propose Gildas C'est pas mal Ouais bah garde ton vrai prénom Non il a pas de plus classe Écoute moi Ma loi est conforme A la loi du Mon prénom est conforme A la loi de 1803 Et que j'ai pas besoin De changer de prénom Ceci dit Pour répondre A la question Mais qui a fait ce site On ne sait pas Mais tu as un lien Directement vers le site Du gouvernement Quand même Si vous ne souhaitez pas Que cela devienne une réalité Cliquez ici Et tu peux aller te plaindre Au gouvernement Donc déposer Si tu veux Une pétition Sachant que si tu t'appelles Harmad Ce que j'ai fait comme test Tu t'appelleras Et en dessous Il y a S'inscrire sur la liste électorale Donc voilà Effectivement Ça m'a pas l'air D'être un site Qui s'enlève Effectivement Beaucoup du doute Quand on regarde Comme quoi Je me suis fait avoir Par une théorie du complot C'est très facile De se faire avoir Quand on regarde Une fake news Comme on dit C'est 5 minutes Pour la propager C'est 2 heures Pour la debunk Pour la debunk Et encore C'est moyenne Par rapport au truc Parce que là On a mis 5 minutes On est 10 Et après Il faut faire les autres Mais voilà Ce que je vous propose C'est qu'on s'arrête là Sur ce constat Un peu triste De l'humanité Et qu'on passe C'est une idée Que le porno C'était pas juste C'est encore changé ça Ah oui Bah oui Il y a une grosse controverse Par rapport à ça Je sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Le porno Ça choquait Ça choquait Mais pas le fait Qu'il y ait de l'antisémitisme Mais c'est vrai Qu'on vit dans un monde Quand même Où tu peux voir Des meurtres partout A la télévision Mais par contre Tu regardes sur Facebook C'est la fin du monde C'est ça quoi Tu vas censurer L'origine du monde De Courbet Je crois que c'est ça Il me semble Mais ça n'a rien à voir C'est parce que la mode N'est plus au poil Mais Julien Courbet Oui Ah ça doit être ça Moi j'aime bien Les chattes avec des poils Mais bon Tu n'aimes pas les chattes De petites filles Très bien une phrase de fin Bah oui Je pense On est arrivé Au fond du game C'est comme ça Que t'appelles sa mère S'il vous plaît On avait dit Pas les mamans Pas les mamans J'ai pas dit la quenne Et on me l'avait dit Pas les mamans Ça peut être la mienne Putain Sérieux quoi Non mais pour résumer L'histoire très rapidement En fait c'est Visa Qui a dit On n'aime pas trop Trop bien Ce que vous Ce que vous faites Chez OnlyFans Parce que Vous vérifiez pas trop Les gens Ils avaient fait la même chose Avec Pornhub Six mois avant Ou un truc comme ça On n'aime pas trop Parce qu'on considère Qu'on n'est pas vraiment Sûr sûr Que vous vérifiez bien Ce qu'il y a sur votre plateforme Vous ferait bien 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 Et donc du coup Ils ont dit Soit vous vérifiez Tout Vraiment tout Chaque poste De chaque personne Chaque poil de chat Il peut y avoir Sur les photos Et il y en a Je te le dis moi Pardon Soit vous vérifiez tout Soit en fait Juste on vous bannit Du réseau Visa Donc ça veut dire Qu'en fait Votre site Il n'a plus le droit D'accéder les visas Vous Vous n'avez plus le droit D'avoir des visas Vous n'avez plus le droit De payer avec des visas Donc en fait Juste maintenant Vous faites des chèques A tout le monde Sinon ça ne marche plus Il n'y a pas que visa Dans la vie non plus Et Mastercard a dit Ouais nous pareil Ah oui merde Là ça t'applique Du visa dans la vie Et Mastercard Mais ils ont dit pareil Parce que tu dis visa Tu peux t'enrouler Ouais tu dis ok Bah Osef Mais du coup Si l'autre Non mais en plus C'est à dire que C'était un ban De réseau Visa Mais pour le site Et les dirigeants C'est à dire que La société Et les dirigeants Personnellement Donc c'est à dire que Le patron de Nifan Il veut aller faire ses courses Walmart d'à côté là Il ne peut plus payer Avec sa carte Et c'est ce qui a fait Que du coup Ils ne bannissent pas Parce que finalement Ils ne bannissent pas Bah du coup Ils ont dit On arrête le porno Mais non Mais ils ont reçu Ils s'en rechangent Ouais ils refont Ils prennent Paypal Ils ont trouvé quoi Comme oui Paypal Bah peut-être qu'en fait Ils sont arrivés avec des chiffres Vous avez vu le pognon Nous avons remuni Les garanties nécessaires Pour soutenir notre communauté Divers de créateurs Et pour soutenir le changement De réglementation Est-ce que vous voulez Que je vous fasse une fellation ? Non mais on rigole Non mais on rigole Parce que c'est du sexe Et forcément Ça amène à un sujet de rigolo Mais il y avait de véritables Non mais il y avait de véritables Non mais sérieusement Il y avait de véritables interrogations Notamment pour tous les travailleurs du sexe Qui travaillent Qui travaillent sur cette plateforme À mon avis C'est un bras de fer Avec les trucs de cartes bleues Je suis désolé On leur restreint On leur restreint Voilà On leur restreint Leur liberté Depuis déjà Beaucoup d'années Ne serait-ce que par les sites Même pornographiques Parce que Même en France On essaye Enfin on essaye De légiférer Tant bien que mal Mais on n'y arrive toujours Rappelons les propositions De se connecter Sur les sites porno Avec France Connect Exactement Il y a eu un projet de loi Qui a été discuté A l'Assemblée Tout début de l'été C'est passé totalement inaperçu Bon évidemment Il y a tous les moyens possibles Inimaginables sur Terre Dans la tech Pour pouvoir contourner Ces trucs là Mais c'est une réalité C'est à dire que ces gens là Peuvent pas travailler déjà Sur les sites porno Parce que les gouvernements Veulent les bloquer Et je vous rappelle Qu'en Angleterre Ils sont déjà beaucoup plus avancés Que nous sur ce sujet là Et puis derrière Une plateforme effectivement Qui les privilégiait Et ça c'est un vrai sujet Et bien il va falloir Qu'ils aillent trouver Autre chose ailleurs Mais par contre Je tiens à dire deux choses Connaissez-vous NordVPN ? Deuxièmement La deuxième C'est je suis Nicolas Sarkozy Et je vais vous lire Vos livres Le temps des tempêtes Non mais La dernière plateforme Qui a banni du jour au lendemain Toute pornographie Alors que c'était Son cœur d'action C'est Tumblr Oui Tumblr C'est un complètement disparu Maintenant c'est quoi Tumblr ? C'est pas grand chose C'est encore ? Oui c'est encore Non oui oui Mais c'est toujours Personne de Yahoo Parce qu'il y a plus C'est acheté par Yahoo Et qu'en fait C'est beaucoup plus vide Mais oui En fait moi ce qui m'embête Avec la situation Mais je pense que je vais Enchaîner sur ce que disait RedScape tout à l'heure Parce que je pense qu'on a Le même point de vue là-dessus C'est qu'aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui à force De mettre à l'écart complètement Les personnes qui sont liées Au travail du sexe C'est rendre ce métier Encore plus précaire Que ce qu'il n'est déjà Et c'est les mettre Encore plus en danger Pour tous les problèmes de sexe Puisque même dans la vraie vie C'est exactement ce qui se passe Parce qu'on a jamais Parce qu'on a toujours considéré Que les travailleurs du sexe N'étaient pas de véritables travailleurs Il y a une plateforme aujourd'hui Qui encore les respecte Et encore ça risque de ne pas durer Parce que c'est sous les mains D'un groupe chinois Qui était decent De mémoire c'est Reddit Reddit conserve encore Et d'ailleurs une partie De la communauté Des parties sur OnlyFans D'ailleurs je crois qu'il y avait eu Un article aux Etats-Unis Par rapport à ça Une partie est sur OnlyFans Parce que Reddit avait durci Quelque peu ses règles et tout Et pour l'instant La seule plateforme Et on parlait de Tumblr Mais la seule plateforme Qui conserve encore Reddit avait durci Oui tout à fait Mais on ne sait pas Jusqu'à quand Parce que finalement Il y a un groupe chinois Qui possède Reddit Depuis quelques années Il y en a deux ou trois autres Des plateformes Parce que des plateformes Où tu as des travailleurs du sexe Qui se sont réunis Il y en a quand même quelques-uns Mais ils sont moins connus Il y a Cam4 par exemple Où il y a notre copine Charlie Live Qui fait des podcasts Que je vous invite à écouter D'ailleurs Non t'inquiète pas Les gens l'écoutent T'inquiète Les stats On s'en réveillèrement Dans les cinq premiers T'inquiète pas On les voit tous les gars T'inquiète pas Le top podcloud C'est le champ du game Et les lectures érotiques de Charlie Dans le top 5 Des recherches Qui amènent sur podcloud Il y a lecture érotique Oui c'est ça On n'a pas allé régulièrement Dans le top 5 Depuis des années Ça fait des années Bah c'est des textes érotiques Donc c'est rigolo Alors après elle fait pas que ça Elle fait pas que ça Elle a d'autres partages Donc justement Des podcasts qui sont liés Au travail du sexe Parce qu'elle même Elle est camgirl Donc son métier Est complètement lié au sexe Et c'est vrai que Quand tu l'entends parler De son métier C'est terrifiant Après le truc c'est que C'est quand même Elle est obligée de le faire à poil Et tout Enfin c'est Aucun respect Le truc c'est que C'est que Bon j'ai l'impression Qu'on parle un peu de ça Entre couilles Alors que voilà Un petit peu Mais Bah il y a des travailleurs Du sexe aussi Non Mais pas nous Pas par nous C'est dommage Mais je préfère Enfin je préfère dire Que je ne connais pas forcément Le sujet etc Donc ne m'attaquez pas Ne me défoncez pas S'il vous plaît Mais en gros C'est aussi Mais ferme ta gueule La plupart des gens Enfin les gens Qui critiquent ça Et qui gueulent contre ça Bah c'est les premiers A se taper une petite branle Quand ils rentrent Mais évidemment Après Ah mais il y a une énorme hypocrisie C'est comme le mec Qui fume son spliff Et qui veut qu'on interdise la drogue On est d'accord C'est le même problème On discutait Cet après-midi Avec des collègues De porno Sur le Pas sur du film T'as une discussion De collègues intéressantes Oui Tu travailles dans quel secteur Je me souviens On n'a pas tous Dans le scolaire Dans le scolaire Mais justement C'était par rapport à des Non pas avec des élèves Du collègue Et le truc intéressant Qui en ressortait C'est qu'on se disait Que Rocco Cifredi Est toujours resté une star Par contre Ovidi A fini par être Une philosophe ratée C'est qui Ovidi ? Ah non Tu la connais pas Tu la connais pas Ah non Pas du tout En fait tu corrobores Ce que je viens de dire Mais non mais pas du tout Mais non mais Ovidi Si parce que tu viens de dire En fait exactement Ce que les gens attendent Ovidi C'est pas une philosophe ratée Ovidi elle a écrit des bouquins Qui sont vraiment super C'est une réalisatrice Non mais c'est dingue Qu'on puisse dire ça C'est une réalisatrice Mais de plus Ovidi montre la problématique du truc C'est que Non non si si Non non mais attends Laissons parler Kenton En fait j'ai pas terminé mon truc Donc du coup Vous pouvez même pas comprendre Ce que je Pardon Le truc qu'il y a C'est que Quoi qu'il se passe On va idéaliser l'homme Et quoi qu'il se passe On va dégrader la femme Non je suis pas d'accord Ah mais tu veux dire Qu'on est dans une société patriarcale Pardon Kenton Ça dépend ton public C'est à dire que Moi je suis Je suis énormément Non mais je suis en revenu les mecs Non mais je n'écoute pas Non mais Ovidi Je suis énormément Son travail Elle a fait notamment Une série de documentaires Sur Arte Elle a écrit des livres Et tout ça Et puis elle intervient Dans certaines émissions Notamment sur Youtube En tout cas la dernière fois Que moi je l'avais trouvé C'était sur Arrêt sur image De mémoire Elle actualise énormément Sa profession Et elle a un propos Qui est très intelligent De dire Écoutez Quel que soit de toute façon Le type de corps que vous avez Ou que ces acteurs pour nous ont Effectivement moi Je suis responsable De certaines choses Qui se sont passées Dans le porno Mais aujourd'hui Je suis là aussi Pour vous ouvrir les yeux Mais effectivement Aujourd'hui Ce qu'elle donne A manger Et à boire Aux gens N'est pas en phase Avec ce qu'est Aujourd'hui Le porno Est vu comme tel Et nos réactions Et nos réactions Le prouvent Et nos réactions Le prouvent C'est à dire Ah bah Ovidi C'est une philosophe ratée En quoi c'est une philosophe ratée Par rapport à Rocco Sifredi Qui n'a fait que de lever sa queue Pendant 20 ans Je caricature Ce qui est quand même une perfe Parce que François C'est quand même une perfe Effectivement C'est pas une perfe C'est une maladie C'est du préalisme Ouais c'est une maladie Parce qu'il en a déjà Non mais il en a déjà parlé Etc Mais il en a fait un film Je vous rappelle L'équivalent masculin Je me souviens plus Comment ça s'appelle Mais il en a parlé Comme quoi c'était une souffrance Aussi dans sa vie Donc c'est pas Il a transformé Une souffrance en métier Tu peux que ne voir Que c'est une souffrance Après les bas du front Vont dire Bah Ovidi Elle est pas mandante Et puis Rocco Sifredi Ah putain Qu'est-ce qui fait du bien Je veux dire Voilà Ça dépend du public Ça dépend Ça dépend Ça dépend du public Que tu vas aussi cibler Des mecs Ou des nanas bas du front Vont forcément Avoir une autre réaction Que par exemple Peut-être nous Ou d'autres Qui vont être Un peu plus tolérants Par rapport à ça Pour info La version masculine De l'anophomanie C'est le satirianisme Le satirianisme Je connaissais pas Mais je me dis Parce que t'as peut-être pas pigé En fait Dans ce que je disais C'est que j'en parlais Avec des collègues femmes Et en fait Ce qu'elle dénonçait C'était justement Que quoi qu'on dise L'homme reste supérieur A la femme Oui exactement Mais je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Ça c'est vrai Parce que au final Je vais lancer une alerte Psychologie de comptoir On part sur une discussion PMU les gars Non mais là De manière assez factuelle Et avec des chiffres derrière Parce que là C'est un sujet Qu'on a traité quand même Pas mal de fois en podcast Clairement C'est assez évident En popcast C'était patriarcal Et que voilà L'homme et la femme N'est pas du tout Traité de la même façon Dans notre pays Par exemple Pour ne citer que lui Mettons lui D'ailleurs j'ai appris Grâce à une vidéo De Tev Je sais pas si vous le suivez C'est quelqu'un Qui est au Japon C'est Ici Japon Que au Japon La prostitution C'était forcément Bon on va être Avec des termes factuels Un pénis dans un vagin Et que donc du coup La prostitution féminine Ouh là là Tabou Interdit Faut pas Par contre La sexualité Entre hommes On s'en fout Ou entre femmes Oui ou entre femmes Enfin tout ce qui était Relation homosexuelle Du coup Dans le cadre de la prostitution C'était légal Parce qu'il n'y avait pas de loi Mais pendant très longtemps aussi Enfin si on veut rester Sur ce truc là De le pénis dans le vagin Pendant très longtemps Les viols aussi C'était reconnu Que s'il y avait eu Pénétration vaginale Avec le sexe Ouais c'est vrai Non je crois que c'était Avec les doigts aussi Ouais D'accord Mais enfin N'importe quel attouchement Était reconnu Que comme un attouchement Et comme si c'était moins grave Une agression Voilà Alors que Enfin ça reste Une forme de viol Alors que moi En un mois J'ai vu deux fois Des meufs dire Putain j'ai envie De prendre une douche Quelqu'un m'a éjaculé dessus Dans le métro Ah bonne ambiance Bonne ambiance Très bonne ambiance Voilà En 2021 tout va bien Ah mais tu sais quoi Moi j'ai pris une petite claque Parce que Ma compagne me disait souvent Qu'elle se sifflait Et machin Tout ça J'avais envie de lui dire Mais non c'est que Dans les grandes villes et tout Et l'autre fois On marchait Dans la rue Il y a un mec qui passe Voiture en voiture Fenêtre ouverte Et qui fait tout fort Comme ça Miam miam Ah ouais fun Ah oui super T'avais ta batte ou pas ? Ouais parce que Bien réagir te connaissant C'est plutôt elle Non non moi je réagis pas Parce que c'est à elle De réagir Elle lui a crevé les pneus Elle avait des pneus J'ai plutôt envie de la calmer Parce qu'elle avait trop envie De lui péter la vitre de sa voiture Parce qu'il s'est garé Un peu plus loin Pour aller chercher de la thune Un distributeur Ah ouais donc il y avait moyen En plus de lui péter ses jambes D'accord Ah ouais parce que En plus nous on se promenait Et on est revenu dans l'autre sens Un quart d'heure plus tard Et il était encore là Ah d'accord Non non c'est bon Laisse tomber C'est un enculé Tu vas lui accorder de l'importance Il va être content Mais qu'est-ce qui se passe Kenton Mais depuis quand Tu t'énerves pas Et t'as des réactions mesurées Mais putain mais Je sais pas Je te reconnais pas Comment t'as réagi Non mais moi j'aimerais avoir Ton point de vue du coup Comment t'as réagi toi Kenton Ah bah sur le coup en fait Je me suis retourné vers elle Il a bien dit miam miam Et elle m'a dit Oh oui non monsieur Standard Il a dit miam miam Je vais le tuer ce connard Lui il est poli c'est tout Je lui ai péter les genoux Parce que du coup Quand t'as une voiture Qui passe Tu sais avec la vitre Et t'entends miam miam Oui tu sais pas trop Tu penses que c'est Gizmo Tu penses que c'est un grémin Tu penses que c'est un grémin Mais du coup Tu tournes ta tête Tu vois le mec Qui regarde ta meuf Genre la tête retournée Alors qu'il est Il faut qu'il regarde devant lui Oui il pourrait se payer Un accident quoi Voilà c'est ça Honnêtement Je ne comprends pas En fait ce genre D'interaction humaine Et du coup Quand je tombe là dessus Je le comprends pas Il y a plusieurs cas comme ça C'est ça oui Je vois pas en fait Mais pareil Je comprends pas Parce qu'il y a des bas instincts Parce qu'il y a des bas instincts Il faut pas Il faut pas oublier quand même Qu'on essaie de faire changer Une société Qui pendant des siècles C'est vrai qu'on vit dans une société Éventuellement Qui pendant des siècles A penser toujours La même chose de la femme On essaie de la faire changer Depuis une vingtaine d'années Ce mec Il s'est dit Il y a une meuf Bah oui Il y a sûrement son mec à côté Puisqu'il y a un mec à côté d'elle Et la seule réaction logique à avoir C'est Je vais ouvrir la fenêtre Je vais dire Miam miam très fort Cette femme va être ultra charmée Elle va quitter son mec immédiatement Pour venir avec moi Et faire une vie heureuse Parce que Je sais même pas si c'est ça Pas forcément ça Mais au moins me sucer la bite Je veux dire On n'est pas obligé De plus de projeter Tu vois Je suis encore trop Disney C'est évident C'est évident Que personne ne se dit ça Et que le mec ne se dit pas ça Mais je pense qu'il y a des gens Juste Ils ont besoin d'exprimer leur avis Leur opinion Et ils veulent tout dire Et pour moi Et Twitter est en panne Justement C'est exactement ce dont j'allais parler C'est exactement ce dont j'allais parler C'est plus une échange de pouvoir Ça se rapproche De un mec sur Twitter Qui va arriver Qui va dire Je sais pas Genre tu dis un truc Qui va dire Non c'est de la merde J'ai été voir le dernier Marvel J'ai trouvé ça sympa Le tweet d'après C'est FTG FTP C'est quoi ? C'est directement Trois tweets après C'est le point de Godwin Dans ce cas là Le mec s'arrête Il dit Madame Je le trouve très joli Je voulais vous le dire Et là franchement T'as envie de lui serrer la main au mec En disant C'est pour lui que ça fait C'est respectueux Même ça c'est lourd En fait ça c'est une agression aussi Mais non arrêtez ça Non non stop Non non Ça c'est diaboliser tous les comportements Enfin non non Quand c'est respectueux Faut pas dire que c'est pas respectueux Non mais tu Quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue Tu t'arrêtes Enfin t'es en train de marcher dans la rue T'es une meuf Y'a un mec qui arrête sa voiture Qui descend de la voiture Et qui vient de parler T'es déjà en train de flipper je pense Exactement C'est le problème Parce que justement En temps normal Y'a des mecs Qui ouvrent la fenêtre Et qui disent Miam miam Si tous les mecs s'arrêtaient correctement En disant Je m'excuse ma mère Je suis trop jolie Mais le problème C'est pas le cas C'est pas le cas Où c'est pas le cas Et où justement Ce comportement Qui pourrait être normal Et devient problématique A cause de tous les autres Qui font Miam miam de problématique Exactement Voilà mais c'est ça Et encore je répète Que miam miam C'est pas pour rigoler Mais c'est poli Il faut voir ce que certaines meufs Se prennent dans la tronche C'est motif de peine de mort Déjà il a pas dit Mademoiselle Mademoiselle le 06 Il est où ? Par exemple Y'a encore pas longtemps Y'a une meuf qui s'est pris une droite Parce que quand le mec Il a dit t'es bonne Elle a répondu pardon Et le mec ça lui a pas plu Donc enfin je veux dire Enfin en France En 2021 On est pas Enfin c'est pas C'est pas gagné quand même Et même genre Genre tu vas pas Honnêtement Tu vas pas faire des Genre Oui c'est même ça C'est respectueux Non bah Tu vas pas Un mec Voir quelqu'un dans la rue Je sais pas Moi ça me tiendrait pas D'aller Je voudrais juste mettre Dans la parenthèse Le fait qu'on part sur un sujet glissant Et qu'on est entre mecs En train de discuter d'un truc Oui C'est pour ça que je disais rien Parce que franchement J'ai pas envie de rentrer Je vous pose la question Est-ce que vous voulez pas Arrêter la discussion Je veux juste raconter ma vie Je peux raconter ma vie Parce que tu m'as coupé Je peux raconter ma vie Non arrêtez d'avoir peur Des réactions féminines On a le droit d'avoir Notre réaction C'est pas ce qu'il a dit C'est pas ce qu'il a dit On est les plus mal placés Pour parler de la vie quotidienne Non on est pas les plus mal placés On fait partie de l'être humain Sauf qu'il y a deux genres différents On a le droit Oui mais on subit pas On subit pas le patriarcat Comme le subissent les femmes C'est ça Ce que je voulais dire C'était que hier Dans la rue Une jeune femme m'a arrêté Et elle m'a dit J'adore tes cheveux Et je lui ai dit Merci C'est un comportement Où moi je peux me permettre De dire merci Et où je me sens pas Je sens pas que c'est problématique Où je me sens pas agressé Et tu sens pas que ça va déraper Parce que ça m'arrive Une fois tous les ans Et c'est pas un problème Alors que si Et on le sait Parce qu'il y a des tonnes De témoignages qui vont là-dedans Des femmes se font arrêter Tous les jours Pour qu'on les complimente De façon plus ou moins polie Et plus ou moins agréable Et plus ou moins Avec un dérapage derrière Voilà N'importe Enfin moi je comprends Qu'elles se sentent pas en sécurité Si elles se font arrêter Toutes les deux secondes Et qu'elles savent pas Si la personne va être polie Ou pas Et des fois Elle l'est Et derrière ça peut dégénérer Parce que Selon leur réaction Est-ce que t'as envie De te stresser A chaque fois Qu'on t'arrête C'est pour ça Que les mecs se baladent Avec des écouteurs C'est pour ça Qu'elles te répondent pas Enfin je veux dire Au bout d'un moment Elles se protègent Et c'est normal Et c'est quelque chose Que je comprends tout à fait Parce que moi Moi je me suis fait Agresser dans la rue On m'a arraché Mon téléphone portable Je me suis excusé Putain arrête A chaque fois que t'as A chaque fois que T'as un mec bourré Qui vient me parler dans la rue Pour me poser une question Ou quoi que ce soit Je range mon téléphone Et c'est juste un réflexe Et j'ai un petit coup de stress Je regarde Qu'est-ce qui se passe autour Ou quoi Avant d'être certain Que tout va bien Et que le mec Il est juste en train De me demander Si j'ai une pièce Ou l'heure Je me suis jamais fait agresser Mais je te rappelle Que je bloque mon portable aussi En vrai je me suis jamais Refait agresser derrière J'ai quand même Ce truc de stress Alors que ça fait Ça fait plus de 10 ans Que je me suis fait Arracher mon téléphone Il s'est rien passé derrière Et j'ai quand même Ce truc là Et ça m'est arrivé une fois Imagine On t'insulte Un jour sur deux Dans la rue On te dit Miam miam Quand tu passes Ou quoi Et je comprends Qu'il y ait un stress général Et que Bien sûr que c'est problématique Surtout Sans forcément une agression Tu ne sais pas du coup T'as un mec Il est sympa Et puis tu lui dis Non mais il faut vraiment Que j'y aille Et là il commence A être insistant Il commence à être lourd Tu ne sais pas comment Comment tu vas pouvoir T'en sortir Et ça Ça t'arrive Ne serait-ce que Deux trois fois C'est bon La prochaine personne Qui t'adresse la parole Tu mets tes écouteurs Tu traces Ma petite soeur Ma petite soeur Je l'ai vue ce week-end À Paris On est passé à un endroit Elle m'a dit Tu vois Ici il y a un mec Qui m'a abordé J'ai réussi à m'en débarrasser En cinq minutes J'ai traversé la rue Il y en a un autre Qui m'a abordé là-bas Elle est mignonne ta soeur aussi C'est pour ça Elle est choupinette Elle est choupinette Vous avez douze ans de différence C'est pour ça que je dis Qu'elle est choupinette Je n'ai pas dit Que j'avais envie de me la taper J'ai dit Elle est choupinette ta soeur Ok C'est une bonne phrase de fin ça non ? Ta soeur elle est choupinette Voilà Ah non En général c'est le La fin d'une amitié Mais quand tu commences A avoir trop bu Franchement ta soeur elle est bonne Mais non mais ça va pas Elle a quatorze ans sa soeur Mais t'appétis pas les mamans Elle a quatorze ans ta soeur Elle a grandi depuis Pour moi elle a toujours Quatorze ans Oui en général Quand on dit ça c'est que Bah ça évite de sortir des phrases Du genre Oh là tant qu'il y a du gazon Ça joue hein Oh merde Bon Bon Est-ce que tu vas te calmer Je pense que c'est la fin On va s'arrêter là C'est la fin de l'émission On a toujours mon son de dérapage On a toujours mon son de dérapage Dérapage Ah merde J'ai tapé dérapage Je vais voir Excellente d'Été Parce qu'elle est trop Info qui est venu Interrompre l'émission Voilà c'est ça C'était l'info Maintenant qu'on a atteint ce point de dérapage On arrête l'émission C'est moi C'est moi FQPEH avec grand plaisir Et bah je pense que Déjà moi je serais assez intéressé D'avoir ce débat A Comment dire A carte déposée sur la table Carte sur table Ouais J'ai un demi-neurone qui fonctionne Moi j'aimerais avoir ce débat Moi je pense surtout T'essayer de monétiser Le futur débat Le nombre de fois J'aimerais beaucoup connaître ce débat Donnez moi vos ribs Le nombre de fois Où elle a reçu des dick pics Alors qu'au moins On m'en a jamais envoyé On est pas blacklisté par Visa Mais par contre Je tiens à dire quelque chose Ce qui est quand même marrant Entre guillemets C'est qu'à la base On est parti de Tipeee Oui On est même pas parti de Tipeee On a fini par monter le chapiteau On a dit Tipeee Conspiration Complot Et après Visa Bordeaux Mais Tipeee Dick pic Ça se ressemble un peu Ouais ouais C'est pas con Moi j'avais le chapiteau du matin Mais ça marche aussi Mais quand même les juifs Bon Bon voilà Bref Si tu changes quelques lettres Et que t'en rajoutes Ça fait Hitler Ça fait réfléchir Avec un S Ça fait réfléchir Et puis un E à la fin de réfléchir Et à peu près 70 points de suspension Minimum A méditer Ah bah voilà quand même Ça c'est pas un dérapage C'est une fusée de feu d'artifice Ça c'est pas un dérapage C'est les jeunes en scooter qui partent C'est ces blagues Sur les C'est les idées C'est la peine C'est les idées Je dirais même Moi je dirais c'est Falconi qui vit le truc Donc c'est bon ça y est On a eu le bruit de dérapage Merci Paul A la base j'avais arrêté de chercher Mais après on a recommencé à déraper Donc Il était temps Messieurs Je vous souhaite une bonne nuit Je vous remercie J'ai failli la faire Je vous remercie tous d'être venus Kenton je te remercie aussi D'être passé au passage Même si tu étais gouré dans la date Je t'en prie j'avais pas compris la date Oui voilà C'est pas grave la prochaine fois Je l'écrirai en plus gros sur l'invitation Oui c'est ça Même si je pense que c'était la taille la plus gros Le pire c'est que la meuf elle me dit encore Mais t'inquiète vas-y reste tranquille vendredi soir Et je lui dis non je peux pas et tout Mais en fait Bah non c'était pas la bonne date Bien ouais Mais non tu n'avais pas le choix dans la date Allez je pensais qu'on l'inviterait Mais non Bah non parce que je l'ai fermé Je crois que c'est la police la plus grosse Après invitation C'est-à-dire que t'as invitation En plus c'est marqué vraiment vendredi 17 septembre en gros Bah bah j'ai pas lu J'ai vu invitation J'ai vu vendredi J'ai vu Renald Vous auriez pu préciser 2021 Ouais c'est peut-être ça J'ai précisé quand même Parce que vu que ça s'était arrêté depuis 2015 J'aurais pu proposer une émission pour 2022 C'était tout à fait cohérent avec le rythme de l'émission C'est ta ligne éditoriale Le pire c'est que Redcape dit cette semaine Il y a un Je crois qu'on est rescapé Rescape 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 Allez c'est bon Et je lui dis encore Mais t'es sûr et tout C'était la semaine dernière Peut-être qu'ils t'ont pas habité Et tout tu sais Bah ouais Je lui ai dit en coup Peut-être qu'ils t'ont pas habité Tu sais Bah attends moi je comprends Non c'est moi qui ai même confié la date Et faut bien penser que s'il est là C'est juste parce qu'il passait sur Bumble C'est pas parce qu'il est ici C'est ça le pire Bah c'est aussi pour une la tête de Benetton On est bien d'accord Oui exactement Je suis un quota Mais il est prochain quota Je croyais que t'étais sponsor Ah mais non mais regarde J'ai le carton d'invitation que tu lui as envoyé C'est pas la même date sur le sien Ça va ça équilibre T'es Dakota ? T'es Dakota ? T'es dans le Dakota ? Dakota famille ? Allez c'est bon Bref Bon sur ces conneries Je vous souhaite à tous une bonne soirée Je vous remercie à tous d'être passé ce soir Bonne soirée On va mettre fin à l'émission Et du coup à la fois prochaine J'espère que ça sera pas dans 5 ans Ça sera pas dans 5 ans Allez au revoir Ah pas l'éregistré ? Oh la la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501